Vendredi 14 avril, après le journal de 20h Mémoire, tous les mois, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays De Boursier à Liège en Belgique, aux sénateurs, en passant par le professeur d'université Le membre des bureaux politiques et comité central du MPR Hier, président de la Cour des comptes, après avoir été ministre des finances et surtout premier ministre Mémoire, sur la gestion des finances du Zahir Mémoire, les professeurs ont-ils mal conseillé les politiques de l'indépendance à ce jour ? Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays Mémoire, ce vendredi 14 avril, avec le professeur Mabie Moulumba Ancien étudiant en Belgique, boursier de la GECD, la coopération belge de l'époque Notre invité, étudiant devenu professeur d'université, a gravi presque tous les échelons du temps du MPR Jusqu'à la primature Il fut, pendant plus d'un an, premier commissaire d'état du maréchal Mobutu L'histoire démarre de son enfance dans les Kassaï et se poursuit encore aujourd'hui, en grand économiste qu'il est, après la Cour des comptes, par les conseils qu'il donne encore au quotidien aux économistes congolais Évariste Mabie Moulumba est son nom Il nous raconte sa version de l'histoire, de son ascension académique, de son ascension politique, dans un pays en rétrocession économique Il nous parle aussi de ses professeurs d'université, tels que lui Auront-ils ou non bien joué leur partition ? Vendredi 14 avril, après le journal de 20h Mémoire Tous les mois, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays De Boursier à Liège en Belgique Au sénateur, en passant par le professeur d'université, le membre des bureaux politiques et comité central du MPR Hier, président de la Cour des comptes, après avoir été ministre des finances et surtout premier ministre Mémoire Sur la gestion des finances du Zahir Mémoire Les professeurs ont-ils mal conseillé les politiques de l'indépendance à ce jour ? Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays Mémoire Ce vendredi 14 avril, avec le professeur Mabie Moulumba Ancien membre du bureau politique du MPR Ancien membre du comité central du MPR Ancien ministre des finances Ancien premier ministre Ancien président de la Cour des comptes Professeur ordinaire à l'uniquine Evariste Moulumba Mabie Mabie Moulumba Mabie Moulumba C'est important hein ? Oui, oui, tout à fait C'est le prénom, le nom... Il y a le nom et le post-nom Moulumba veut dire « issu de Moulumba » Mais en fait, le vrai professeur ici, mon père s'appelle Moulumba Mais Mabie, c'est le nom de mon grand-oncle maternel Mais c'est votre Mabie qui est votre nom de famille ? Oui, et puis quand il y a eu l'authenticité, il a fallu ajouter Moulumba pour monter ma filiation du côté paternel Bonjour professeur Bonjour Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui Pour une soirée sur vous Sur votre version de l'histoire Vous allez nous dire où, vous allez peut-être pas nous dire quand Mais moi je voudrais savoir dans quel environnement vous arrivez au monde ? Non, disons qu'en fait, enfin, je m'appelle Evarissa Mabie Moulumba Je suis né à Mikalaï Mikalaï, c'est à 35 kilomètres de Kananga De là, il y a le grand-oncle, mon grand-oncle Qui est venu me chercher à l'âge de 6 ans pour aller habiter chez lui Donc, il travaillait à la SNCC, à l'époque on l'appelait, à la BCK Et c'est de chez lui, enfin, j'ai quitté ma famille à l'âge de 6 ans pour rester chez mon grand-oncle Et c'est lui qui s'est occupé de moi pendant ce temps Vous quittez vos parents à 6 ans ? Oui, il est venu me chercher Nous sommes allés avec lui au Katanga, donc Et il était chef de gare à Kamina Et après Kamina, nous sommes allés à Bukama Après Bukama, à Luboudidan, à Louraraba Mais c'est là où j'ai fait, j'ai commencé mes études à Kamina Dans l'Oromami à l'heure actuelle Je les ai poursuivies à Bukama Et après Bukama, nous sommes allés à Luboudi Et c'est de Luboudi qu'après ma 4e primaire Je suis allé au petit séminaire de la Moira Pour entrer, on appelait la 5e primaire là au séminaire Ou la 8e, je suis entré en 8e Et de 8e, j'ai fait ma 8e, 7e Et première, c'est la 6e latine 5e latine et 4e latine Après la 4e latine, j'ai quitté le petit séminaire Pour repartir au Kassai Et c'était en ce moment-là, fin 59 Et en allant au Kassai, je suis allé au collège de Boulongo Vers Mueka, 15 kilomètres de Mueka Parce que mon grand-oncle travaillait à la SNCC Il était chaque fois muté d'une gare à l'autre Alors j'ai dû aller le rejoindre là-bas Et je suis allé faire mes études au collège de Boulongo À 15 kilomètres de Mueka À 18 ans, vous êtes parti un peu trop vite Vous quittez vos parents à 6 ans, pourquoi ? Parce que là où vous vous habitiez avec eux Vous ne pouviez pas continuer à évoluer ? Non, disons ceci Pour ne situer qu'un problème de famille Ma chose de lui, c'était le grand-frère Mon grand-oncle, c'est le grand-frère de ma grand-mère Dont ma mère était sa fille Alors il a voulu élever un enfant, donc le petit-fils en quelque sorte Et puis il était en ce moment-là en quatrième catégorie Parce que mon père, lui, était clair vendeur à l'époque Alors lui était dans la quatrième catégorie Il avait fait l'école moyenne, donc c'était les évolués de l'époque Alors il m'a pris parce qu'on a trouvé que j'étais assez intéressant J'étudiais bien, alors il voulait s'occuper de moi et mon cadre Et vous avez fait le tour de cette partie orientale du Congo Sans jamais revenir voir vos parents Ah non, non, on revenait Disons que là, vous savez, les Kassaïens qui étaient au Katanga Avaient l'habitude d'aller en congé en revenant au Kassaï Et comme ils travaillaient au chemin de fer C'était plus facile de prendre le train C'est ainsi que moi j'ai pu parcourir En partant de Lubumbashi jusqu'à Ilebo J'ai parcouru toutes ces distances-là en train Ça ne me pose pas de problème Alors vous avez parlé de votre évolution On va revenir sur les détails de vos écoles primaires et secondaires De votre évolution entre le Kassaï et le Katanga Jusqu'au Kivu à l'époque Maniema Aujourd'hui Maniema, mais à l'époque Kivu Vous vous sentez plus de... Non, non, au Kivu, je ne l'ai pas dit au Kivu Je suis allé quand j'étais premier en allant à l'inspection Mais je suis resté essentiellement au Katanga Uniquement au Katanga, jamais au Maniema Non, pas jamais au Maniema Non, non, parce qu'en fait le chemin de fer Quand on vient du Katanga C'est à Kamina maintenant Qui a l'embranchement qui va au Maniema Mais sinon on passe de Kamina On passe à Kapanga Oui Et de là on descend vers Kananga et tout cela Tu me boublies du Katanga Vous êtes plus du Katanga ou plus du Kassaï ? Comment ? Vous vous sentez plus Katangais ou plus Kassaïen ? Non, disons que je n'avais pas cette mentalité là Comme j'ai grandi la partie Je ne connaissais pas le Chirouba J'ai dû apprendre le Chirouba à l'âge de 18 ans On parlait au Katanga, le Swahili du Katanga Mais en fait j'ai pu maîtriser légèrement le Chirouba Quand je suis allé à l'université Où j'allais voir J'allais souvent avec les étudiants Qui venaient du Kassaï Et c'est ainsi que quand je suis revenu en vacances Je m'en ai trouvé que j'avais amélioré mon Chirouba Parce que je signale que j'étais boursier de la GCD Et on pouvait venir en vacances au pays Chaque année à condition de réussir en première session Ça vous partez encore trop vite à GCD Vous êtes déjà en Belgique On reste ici Donc les 6 premières années Chez vos parents vous ne parliez pas Chirouba ? Non, chez mon grand-oncle Là on était au Katanga Mais Ils pouvaient parler en Chirouba Nous on parlait en Swahili Les 6 premières années Avant que votre grand-oncle vienne vous chercher Les 6 premières années Je parlais Chirouba Mais ce n'était pas aussi maîtrisé que cela J'ai beaucoup plus le souvenir Où on parlait Swahili Et la séparation avec vos parents Vous n'en avez pas souffert ? Ça s'est passé facilement ? Je n'en avais pas souffert parce qu'on était en famille en fait Et qu'à tout moment on pouvait On revenait pour le rang de visite Quand il y avait les congés Quels souvenirs vous avez de cette époque ? La vie Ça se passait comment ? Vous étiez Enfant de cadre de la SNCC Oui, exact On est encore dans la colonie belge Mais oui, on était tout à fait à l'aise Je précise Par exemple quand on était à l'école On avait le petit déjeuner à l'école On vous donnait le petit déjeuner Ce qui incitait les enfants Aller à l'école Et puis il arrivait dans les cadres de la BCCA Où il y avait ce qu'on appelle les malondas Les policiers Qui venaient voir Qui visitaient les maisons Pour que les enfants ne restaient pas à la maison Pour pousser tous les enfants à aller à l'école Parce qu'il y avait certains parents Qui étaient assez distraits Mais la compagnie s'occupait De faire envoyer tous les enfants à l'école Pour que les enfants ne restaient pas Parce qu'il y avait parfois les mamans Qui les étaient les restés garder la maison La police de la BCCA S'occupait et envoyait les enfants à l'école Et à un endroit comme à Rouboudi La grande société qui était là C'était la cimenterie du Katanga Ou autour de Rouboudi Et c'est la cimenterie qui alimentait L'école primaire Où vous aviez le déjeuner Le petit déjeuner Mais quand vous terminez Quand vous terminez L'école la journée On vous donne encore Des pistolets comme on appelait Les pains là-bas Alors ça fait que les gens Parfois l'école Entre temps les gens attendaient Oui C'était une façon d'attirer les enfants vers l'école Vous avez bien grandi Je crois Je crois Je n'ai pas eu de soucis comme tel D'autant plus que En fait Vous ne sentiez même pas Qu'il y avait les minervales à payer Pourquoi ? Parce que l'école était gratuite ? C'était gratuite Et c'était supporté par les deux compagnies Il y avait la BCK Et la CIMAN4 Qui prévoyaient Qui pourvoyaient vos tours C'est un problème Quel genre d'élève était évariste ? Je crois que j'étais un bon élève Alors ce que je pourrais vous raconter C'est que quand J'ai quitté le Bouddhi pour aller au petit séminaire On avait les interrogations La première interrogation à la Noël J'ai eu 56% J'ai été complètement effondré Alors c'était ainsi que j'ai appris à étudier Et quand on a fait la seconde interrogation J'avais 96% Appris à étudier ? Oui C'est-à-dire qu'il fallait maintenant préparer C'est-à-dire qu'avant Vous êtes un peu négligent sur ce qui arrive Je n'étais pas habitué à des interrogations C'était toujours à l'école primaire Mais la première fois Donc au petit séminaire Tout le monde veillait sur tout le monde Et alors la première fois J'étais un peu vantable Je le passais sur le côté Et alors quand j'ai eu 56% J'étais vraiment effondré Et alors je me suis préparé J'ai eu 96% Et depuis lors J'étais toujours premier de classe Si ce n'est pas à Noël Le sommet est pour toute l'année Jusqu'au moment où j'ai terminé Dans les quatre écoles secondaires Où j'ai été Dans les écoles où j'ai été Et mes compagnons d'école Sont encore Vous avez dit petit séminaire Oui Quand on dit petit séminaire On entend grand séminaire On entend peut-être vocation Obligation d'aller au séminaire Ou le séminaire Le petit séminaire Parce que vocation Disons qu'on m'a suggéré D'aller au petit séminaire Mon grand-oncle disait Vous êtes bien intérieur Vous devez devenir prêtre C'est lui qui m'a suggéré D'aller au petit séminaire Mais j'ai bien aimé malgré tout Le jour où j'ai décidé Que je partais Le prêtre était intervenu Pour dire qu'il ne faut pas partir Je vais vous raconter l'anecdote On avait décidé Il y avait un prêtre tchèque On lui a demandé D'aller me dissuader De ne pas partir Et quand on se valade avec lui Il me dit Tiens il paraît Que tu comptes quitter le séminaire Je dis oui Il dit tu peux quitter Moi je suis devenu prêtre C'est ma mère qui m'avait obligé Donc celui qu'on avait envoyé Pour me dissuader M'a encouragé bien à partir Le seul conseil qui m'a donné N'oubliez pas d'aller à l'université N'oubliez pas d'aller à l'université Et j'étais en troisième année secondaire Donc en quatrième latine Parce qu'il vous sentait capable d'y aller Oui C'est le conseil qui m'a donné Ce qui démontrait que je travaillais bien Mais vous vous décidez De ne pas continuer Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas la vocation Disons que j'avais Quelques contradictions Le problème c'était au Katanga Le prêtre le matin Quand il faisait son serment Il s'attaquait au Kassaïen Il dit voilà Vous savez les Kassaïens Quand on tape la tête d'un Kassaïen Dans le ciment Vous savez qu'est-ce qui se fend ? C'est le ciment Alors je lui ai dit Mais c'est quel prêtre ? L'autre point qui m'avait troublé C'était l'archevêque Qui était mon saillot Cornélis Dont le frère était gouverneur Gouverneur ici Gouverneur général Alors il est venu dans notre classe Il a posé la question Il y a combien de Kassaïens ici ? Sur les onze Il y avait neuf Kassaïens Et voilà ce qu'il a répondu Vous devez savoir Que vous n'êtes pas chez vous ici Donc vous pouvez savoir D'où vient la sécession Katangaise Donc il y avait déjà des problèmes ? Le prêtre belge Donc l'archevêque Voilà un peu Alors ça s'est troublé En disant Mais ces gens Ils nous apprennent à aimer les autres C'est quoi ça ? Ah donc il y avait déjà Ok Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas Vous décidez de ne pas épouser Non ça m'a troublé un peu Ça m'a troublé Avec ces contradictions Qu'il y avait là Contradictions qui existaient déjà Du temps de la colonie Chez le colonial belge Belge oui Ça c'était un autre séminaire Où tout ça se passait Vous évoluez Primaire Secondaire Je voudrais dire ceci J'ai dû quitter En quatrième latine Je suis descendu maintenant Au Kassai Et de là Je suis allé au collège de Boulongo Donc à 15 kilomètres de Mweka Pourquoi vous avez dû quitter ? J'avais quitté Je ne voulais plus continuer Pour être prêtre J'ai vu des contradictions Donc vous deviez quitter le Katanga Et revenir au Kassai J'ai rentré auprès des parents Parce qu'entre temps Mon grand-oncle Parce qu'on les transférait souvent Il était déjà muté Pour Mweka Toujours comme chef de gare Mais avant Il était à Lubudi Comme chef de gare également Maintenant c'est les mutations Maintenant on suivait La famille Alors quand je suis arrivé à Mweka Il m'a fait inscrire Comme lui-même Avait étudié à l'école moyenne A l'époque Qui était à Katanga Qui est transférée à Boulongo C'est ce qui m'a suggéré D'aller chez le père Joséphite A 15 kilomètres de Mweka Mais là le problème est celui-ci Je n'ai pas pu Je n'ai fait qu'aux 6 mois Parce qu'en ce moment-là Les troubles avaient commencé Pour les années 60 Il y avait en ce moment-là Déjà des troubles au Kassai Où il y avait la lutte Entre les Lulois Et les Baroubas comme tel Où maintenant il y avait Où les Lulois demandaient Que les Baroubas quittent Leur territoire Pour rentrer d'où ils sont venus Donc là où il y a Mboujima Et à l'heure actuelle Mais alors c'est ainsi Que je suis né Revenu à Kananga Où d'ailleurs Mon grand-oncle était muté Aussi comme chef de gare Maintenant de la ville de Kananga Et c'est ainsi Que je suis revenu à Kananga Vous quittez le Katanga Parce que là-bas Les Baroubas n'étaient pas aimés Vous arrivez au Kassai Là ça... Non, ça y a eu Les troubles qui ont commencé Si vous avez suivi La bagarre entre Lulois Et les Baroubas Donc c'est la même population Mais moi je n'ai pas fait L'histoire de ce qu'il y a eu Pourquoi les gens sont séparés Mais néanmoins C'est une histoire Que les gens ne connaissent pas Que ce soit les Baroubas Et les Lulois Les tous Viennent du haut Katanga Du Katanga Mais les Lulois On les a appelés Au XIIe siècle Baroubas Ils sont... On les a appelés Lulois après Pour signifier les Baroubas Qui habitent le long De la rivière Lulois Mais en fait Qu'est-ce qu'il y a eu ? Lorsque Ngongolu Tete Mettait en train d'attraper les gens Pour les extravagistes Qui venaient dans l'Okasai Ils étaient du côté de là Où il y a Mboujimaï À l'heure actuelle Mais qu'est-ce qu'ils établissent ? Ils ne sont pas venus du côté Où il y avait les Lulois Parce que le chef Kalamba Et les autres Avaient des relations Avec l'Angola Avaient des fusils C'est ainsi que les extravagistes N'osaient pas venir À un certain moment Il leur a manqué La poudre à fusil Mais ils pouvaient la trouver Chez les Lulois Les Lulois ont demandé De leur céder Leur frère qu'ils avaient Pour pouvoir le leur donner Ce qui expliquait Une affluence De ceux qui sont Au Kassaï oriental actuel Vers le Kassaï occidental Vers Kalanga Bah là Ils arrivaient Pas tout à fait Sur le même pied d'égalité Celui qui avait amené Un groupe Il est considéré Comme c'était Ce genre Quand les Européens Sont arrivés Chercher À prendre des catéchistes Ou à prendre le monde Les Lulois ont envoyé Ceux qui venaient De l'autre côté Mais ils ne se rendaient pas compte Que les autres Maintenant devenaient catéchistes Devenaient enseignants Ils ont commencé À discriminer Les Lulois à l'école Et c'est ainsi Que dans les années 50 Les Lulois ont décidé De créer l'association Lulois frères Pour pousser Les jeunes Les Lulois De rattraper Les autres Pour aller à l'école Mais qu'est-ce qui est arrivé En 59 La ville de Kalanga A été habitée Deux tiers Par nos frères Qui sont en bougement Et à l'heure actuelle Mais entre temps Quand il y a eu Les élections municipales Ils avaient dispersé Les candidatures De telles Sauf que ce sont Les Lulois Qui ont gagné Les élections municipales Mais alors Les Belges Comme les autres Et étaient très bouillants Ils leur ont dit Mais dites Autant On a envoyé Ces gens Qui rentrent chez eux Ce qui s'est passé Également au Katanga Malou Menal Lui ont décidé En disant Non Vous rentrez Deux des venus Pour que nous puissions Respirer dans notre État D'où la guerre Qu'on appelait Balouba Lulois Alors qu'ils sont Les mêmes En quelque sorte Ça n'a duré que deux ans Et puis la réconciliation Il y avait certains Qui ne savaient plus D'où ils étaient Parce qu'ils portent Les mêmes noms Ils parlent La même langue À part parfois L'accent Qui n'est pas étonnant Vous allez en France Vous avez le Marseillais Un autre accent Par rapport Au Breton C'est un peu ça Qui s'est passé Mais néanmoins Les frères se sont séparés Deux ans après Il y a eu la réconciliation Et chacun Maintenant Respirez chez lui Mais en fait Le vrai problème Est que tout le monde Était entremêlé C'était très difficile Certains ne savaient plus D'où ils venaient Donc chacun a décidé Où ils restaient Voilà Ce qui s'est passé Tout à l'heure Je parlais de votre départ Du Katanga Pour les raisons Que vous avez expliquées De votre départ Du secteur Louloua Pour à peu près Les mêmes raisons Mais pas Le secteur Louloua Non Moi j'étais Mon grand-oncle Là il était muté Pour Louloua-Bourg À l'époque Pour Kananga Donc ça n'avait plus Rien à voir avec ça Mais néanmoins La situation Est un peu trouble Il fallait ne pas Le rester là Où les gens Se tiraillaient C'est ainsi que je suis revenu Dans la ville de Kananga D'où Louloua-Bourg Où maintenant Je suis allé Je me suis fait inscrire A la télé de Louloua-Bourg A la télé de Louloua-Bourg Où vous terminez Majestueusement les cours Oui Tu as vu Ce qu'a dit mon professeur Mais il y a là aussi Encore un nouveau scandale Tribal Non Tribal Disons quand vous allez A Louloua-Bourg La population Vous aviez Les athéteras Les songuels Les louloua Mais alors Ce qu'il y avait C'est qu'il y avait Une répartition de pouvoirs Représentant Chacune des communautés Mais dans ce cas là Le ministre de l'éducation Était Boutétera C'est ainsi Qu'on a pu vivre ce cas là Oui mais on parle De scandaleux favoritisme tribal Dans la répartition Des bourses d'études Pour aller en Belgique Oui Elle devait être sélectionnée Par l'ambassade Mais l'ont été par les Les congolais Le ministre provincial Du Kassaï à l'époque Kassaï central à l'époque Oui oui Qui plutôt que de donner Aux 3-4 meilleurs Dont vous Oui A donner A des proches A lui C'est à dire que Les listes devaient venir De l'éducation Les listes des candidats Devaient venir justement De l'éducation nationale De l'éducation provinciale Donc les noms ont été donnés Mais c'est le ministre Qui sélectionnait Pour faire parvenir L'ambassade de Belgique Et votre nom Ne faisait pas partie Moi je n'ai appris Cela qu'après Je ne l'ai appris Que quand le professeur M'a envoyé Cette documentation Moi dès qu'on a terminé Il y avait des américains Qui m'avaient approché Pour que j'aille Il y avait une dame américaine Qui nous donnait Des cours d'anglais Qui m'a dit Non on va vous trouver Une bourse Pour les états unis Alors j'ai été influencé Justement par ce professeur Qui nous dit Non c'est mieux Vous alliez à l'université De Liège Où j'étais Alors j'ai renoncé A cette bourse là Parce qu'on me promettait Qu'il y avait une autre Pour aller à Liège Pour aller en Belgique Mais le problème Moi je ne savais pas Je ne savais pas ce qu'il y avait Je me préparais A venir à l'Ouvaillon Je n'étais pas pris Dans les tiraillons A Kinshasa A Kinshasa Donc parce que vous ne saviez pas Pourquoi vous n'aviez pas Été sélectionné Justement Vous vous préparez A venir à Kinshasa Justement moi Je ne savais pas Ce qui s'est passé Oui Non vous ne savez pas Mais plutôt que de venir A Kinshasa On vous envoie finalement A Liège Comment cela se passe Vous n'êtes pas sélectionné Mais vous retrouvez à Liège Comment ? Non c'est-à-dire que mon préfet Qui était maintenant parti En Côte d'Ivoire Il se trouve à Bruxelles Trouve les trois autres Qui étaient là Il demande où est-ce que j'étais C'est en ce moment Qu'il a su Que je n'avais pas eu On ne m'avait pas sélectionné En fait on avait perdu Mon dossier L'éducation provinciale Là-bas Par les Congolais Par le ministre Provincial du Congo C'est ainsi que lui Est allé à la coopération Pour demander Qu'on m'accorde Une bourse d'études Et c'est ainsi Que j'ai reçu Une Comment dirais-je Une notification De l'ambassade de Belgique Qui m'a envoyé Qui m'a fait un message A Kananga Pour me dire Vous avez une bourse d'études Pour la Belgique Ça c'est Là nous sommes en quelle année ? En 62 Donc en 62 Donc en 62 Le jeune né Au Kassai Grandi Au Katanga Revenu Au Kassai Sans passer par Kinshasa Se voit dire Je suis venu Je suis venu à Kinshasa La première fois Oui C'était le passage Directement du Kassai A Liège ? Non directement Pas Kinshasa Pour avoir le passeport Aller à l'ambassade de Belgique On donne les papiers Pour dire que j'ai une bourse d'études Pour que j'ai un passeport Pour pouvoir voyager Vous savez Quand on était au Katanga On n'enviait pas du tout D'être allé au Paulville Personne ne semblait Se dire Je vais aller au Paulville Parce qu'on ne connaissait pas Non parce que le Katanga Il y avait tout Plus que Kinshasa Plus que Kinshasa Parce qu'on n'était pas Kinshasa Nous partions Nous étions bien Oui Alors vous vous arrivez pour En transit là Vous faites combien de temps En transit à Kinshasa ? En transit j'ai fait une semaine Je n'ose pas raconter D'incident Ah non il vous faut Il vous faut ces histoires Mais en fait il y a eu ceci Oui Il y a eu une personnalité Avec qui j'ai travaillé après Je vais à l'ambassade de Belgique On me donne le document Je vais pour obtenir le passeport Mais aux affaires étrangères Le secrétaire des affaires étrangères Il dit que son nom n'est pas Sur l'autorice Il refuse Votre nom n'y était pas Ou il refuse ? Parce que maintenant Moi je n'étais pas sélectionné Par le gouvernement Ah oui ok d'accord Il marque son refus Mais seulement il y avait Deux secrétaires d'état Aux affaires étrangères Alors j'apprends Que le secrétaire d'état Est allé en voyage Je rentre l'autre signe Je n'ose pas le citer Parce qu'après nous travaillions ensemble Je lui ai rappelé Mais vous savez Je ne lui ai pas dit Qu'il avait refusé Je lui ai dit Vous savez j'étais passé par vous Mais aujourd'hui Maintenant il se vantait Voilà c'est moi Qui lui ai permis de l'annoncer Sans savoir que c'est lui Qui avait refusé Mais aujourd'hui 60 ans plus tard Vous pouvez citer son nom ? Non je ne le cite pas Non non C'était Puisque l'intéressait déjà moi Ah ok Puisque il est déjà moi Oui Donc une semaine à Kin Parlez-nous un peu de cette semaine Comment ça se passe ? Cette semaine là J'étais chez une tante Qui habitait l'avenue Popokabaka Dans ma tombière Oui oui C'est tout C'était tout juste Mes démarches Avant de repartir pour l'Europe Mais celui qui vient de l'intérieur Qui voit Kinshasa Qui n'enviez pas Parce que vous le dites vous-même À Katanga il y avait tout Il se rend compte Qu'à Katanga il y avait plus Ou Kinshasa c'était mieux ? Non je ne m'étais pas occupé De cet aspect des choses Moi j'avais Ma fixation C'était de partir Pour mes études J'ai trouvé L'Opourville était bien Et puis ma tante là Était bien installée Et tout Mais ça ne me donnait pas envie De rester à Kinshasa Parce que j'allais pour les études Alors On quitte le Katanga Le Kassai On va au Katanga On revient au Kassai On passe en transit à Kinshasa Oui Et on arrive en Belgique Oui Et puis je suis revenu en vacances Chaque année Oui non non oui Mais parlons du premier De l'arrivée en Belgique Ça se passe comment ? Oui J'arrive en Belgique Il y avait quelqu'un Allé au port de la coopération Qui est venu me chercher Nous sommes allés jusqu'à l'AGCD Pour maintenant m'indiquer Quel train prendre Pour aller à l'université de Liège AGCD qui était à l'époque L'agence de coopération et développement Celle qui donnait les bourses Oui exact Ça se passe comment Ce dépaysement Là où vous vous retrouvez Loin de tout le monde Il n'y a plus d'oncles Il n'y a plus de parents Non mais vous savez Il y a des choses assez complexes Je vais à l'AGCD On me confie Un jeune Congolais Qui était de passage à Bruxelles Pour qu'on aille ensemble À Liège Et paradoxalement C'était un ami Bien sûr qu'il est noir Nous tombons avec lui Il y avait l'orchestre De choses De Franco Non Franco Qui était à Bruxelles Nous sommes passés Lui comme il était quinoin On est passé là-bas On a pris un verre avec eux Vous avez dansé un peu Non pas du tout On a pris un verre Et puis avec lui Nous sommes allés à Liège Non vous dites que c'est un ambianceur Comment vous ? Du fait qu'il était dans les milieux Des musiciens et compagnie Et puis c'est la seule fois C'est la seule fois Que je l'ai vue Parce que lui était À un institut supérieur Moi j'allais à l'université Nous sommes allés avec lui Il m'a laissé À la maison qu'on appelait Africaine La maison africaine Oui À Liège À Liège ou à Bruxelles ? Non à Bruxelles Je ne l'ai pas passé la nuit Je suis allé directement Directement à Liège Et le lendemain Je suis allé maintenant J'ai demandé On m'a indiqué Où il fallait pour arriver À la place du 20 Ou à l'université Et je suis arrivé là-bas Et j'ai pu faire Bonne inscription Là on est en 62 En 62 C'est ce que j'ai commencé Ma première année Alors j'ai croisé Certaines personnes Avec qui on a été Dans la même école secondaire Quand je suis passé à Boulongo Il y avait monsieur Bangula Ducudibi Bangula Joseph Vous la connaissez Il avait été PDG De l'assurance Un proche Qui avait travaillé aussi Avec le maréchal Oui Qui avait travaillé aussi Avec le maréchal Comme il venait aussi De Kananga Il a été à Boulongo C'était nos aînés Là-bas Automatiquement Ils m'ont pris En charge Je suis allé passer La nuit Chez l'un d'entre eux Qui s'appelait Monsieur Puyla Et le lendemain Nous sommes allés Avec eux A l'université J'étais inscrit Comment se passent Ces premières années En Belgique Loin Dans le froid Avec des gens Que vous connaissez Peut-être sûrement moins Mais non Si vous voyez J'ai retrouvé Quelques personnes Avec qui on a été À l'école secondaire C'était mes aînés Mais j'étais tout à fait À l'aise avec eux Avec eux Mais avec les autres Mais ça ne dérangeait pas Je suis arrivé A l'université Mais je te signale Que dès la première année Je me suis même fait Des amitiés Avec un ami Dont le père Travaillait au marché commun Mais celui-là Nous avons gardé Les amitiés jusqu'ici Et je l'avais même invité Quand j'étais premier aussi Nous avions invité Mon ancien préfet Alors il faut que je rappelle Quand même à ceux qui nous écoutent Que je précise Que le marché commun De l'époque C'est l'Union Européenne Aujourd'hui C'est devenu l'Union Européenne L'Union Européenne Aujourd'hui Donc les années se passent 3, 4 ans 1966 Chaque année Je revenais Parce que je réussissais En première session Non je revenais J'allais à Kananga Je passais par Kichassa Le lendemain J'allais à Kananga Chaque année Oui chaque année Sauf la dernière année Parce que maintenant Il fallait préparer mon mémoire Et le reste Mais sinon Chaque année J'ai réussi en première session Et voilà comment On s'arrangeait Je m'arrangeais Pour faire C'est toujours La GCD qui payait le billet Je m'arrangeais Pour que j'arrive Le jour où il n'y a pas Une correspondance Pour aller à Kananga Pour rester à Kananga En ce moment là C'est la Sabena Qui vous paye Au même ligne l'hôtel Ah ok Oui oui Alors pour aller Pour aller à l'aéroport C'est encore La Sabena Qui va vous déposer À l'aéroport Ce n'est qu'au retour Où j'économisais Assez Pour qu'au retour J'aille encore Habiter le même ligne Avant de repartir Voilà comment on faisait Mais on avait On avait une bourse d'études Et il y avait Le taux parallèle Qui existait Mais alors Avec les francs belges On échangeait Au taux parallèle Ainsi Pendant les vacances Je ne dépendais pas Des parents Ni de personne Mais simplement J'avais ma bourse Que je continue À utiliser À combien s'est levée La bourse C'était 4000 francs belges Équivalent Allez Je ne serai pas Avec les équipes De toute façon Ça doit représenter Quand on prend Le franc belge À l'heure actuelle Ça ne veut présenter Que 8000 Le double éventuellement Mais de toute façon On est tout à fait À l'aise Avec une telle bourse 4000 francs belges Payés par la Belgique Pour les étudiants congolais Pour les étudiants congolais Un programme qui n'existe plus Aujourd'hui Non qui n'existe plus Parce qu'on a assez formé Les gens Vous savez pourquoi Les Belges ont organisé Ce programme de bourse On leur reprochait De ne pas avoir préparé L'élite universitaire Alors il fallait se rattraper C'est ainsi Qu'ils souhaitaient Se rattraper Pour donner Des bourses Congolais Et ce n'est pas seulement Les Belges Ils étaient aussi Dans le cas du marché Comment on accordait Des bourses Comme les français En accordait aussi C'était un peu Pour rattraper le retard En ce qui concerne La formation des cadres Parce que vous le savez Qu'en 60 Il y avait à peine 10 universitaires Oui Mais quand on parle Du niveau De formation Vous n'avez jamais Fait l'école belge Vous avez toujours été Dans l'école congolaise Oui oui Et vous arrivez en Belgique Dans un système Qui est plus ou moins compliqué C'était le même système Oui mais c'est Oui c'est le même système Mais c'était Vous vous étiez Dans l'enseignement ici Pour les indigènes Pour les autochtones Non 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 Il y avait eu ce qu'on appelle Les humanités modernes Et je vous signale Que quand j'étais À l'Athénée En fait Tous les professeurs Le système C'était Pour le cycle En fait de l'humanité Il fallait être Au moins régent Et pour donner Et pour donner cours Dans le cycle supérieur Il fallait être licencié Donc vous avez À l'époque Tous les professeurs étaient belges Et on respectait Les normes Le programme Était le même Il y avait Le diplôme Était parrainé Par le gouvernement central Avec les normes Moi j'ai même appris À l'école secondaire On avait des cours de flamand Enfin des néerlandais Pour être la même chose Pour le programme métropolitain Oui mais à l'époque Rappelez-vous Vous dites Il n'y avait pas assez Il n'y avait pas d'universitaires On formait les Congolais Pour qu'ils ne soient pas prêts À l'université Pour que dès qu'ils aient terminé L'école secondaire Ils soient prêts à travailler Non, non, non De notre temps On nous préparait déjà À aller à l'université C'était Il fallait faire les 6 ans De l'humanité D'humanité moderne Où vous étiez En humanité gréco-latine Où moi j'étais J'ai fait le cycle inférieur En gréco-latine Cycle supérieur En humanité Économique Ça, ça a changé quand ? Quand est-ce qu'ils ont changé Le système ? Puisque c'est vrai que L'Ovanium c'est 55-56 Ils ont changé ça Si vous voulez Le camp Buissere Devenue ministre des colonies Où on a décidé Qu'il y ait le même programme Au Congo Qu'en Belgique Donc voilà ce que c'était Et alors on a commencé À créer les écoles officielles Et les écoles Elles étaient souvent Des missionnaires Il arrivait que Quand un parent Envoyait des enfants À l'Athénée On les excommuniait Ah oui ? Oui c'est les prêtres Ils voulaient avoir Le monopole Mais alors avec Buissere Il y a eu maintenant Des écoles officielles Où il y avait Un programme métropolitain Le même programme En Belgique C'est la raison pour laquelle Il était prévu aussi Le néerlandais Pour les langues À l'école secondaire Et pour avoir son diplôme Moi j'ai fait Quand on a terminé Les humanités J'ai dû faire L'examen de néerlandais Pour avoir un diplôme Homologué Mais avec ce diplôme là Vous êtes inscrit directement À l'université En Belgique Tous les ans Première session ? Oui première session Mes collègues Avec qui on était là Sont là Tous les ans Donc un très bon étudiant J'étais un bon étudiant Si je peux le dire Chaque année Et puis les collègues Avec qui on a été là Sont ici Et même quand on était À l'école secondaire J'ai changé Autant d'école secondaire Dans Chaque fois que j'ai changé J'étais premier de classe Si je ne l'étais pas À Noël Mais pour toute l'année Je l'étais Oui mais Comment vous expliquez Qu'après avoir changé Autant de classe Vous ayez ceci Vous ayez D'aussi bons résultats C'était quoi ? C'était toutes les écoles Qui étaient de même niveau ? Oui Ou c'était les Non non C'était même niveau C'est-à-dire que Quand j'ai quitté Le petit séminaire On appliquait déjà Le programme métropolitain Je suis allé À l'école secondaire À Boulongo Et ensuite À l'Athénée De Loabau Vous met partout Où vous alliez Oui oui Le niveau était bon Le niveau était bon Et la preuve C'est que toutes ces personnes Sont ici Je prends même Certains professeurs Qui sont Qui accompagnent Il y a deux Qui sont morts Bien entendu Je prends Vous connaissiez Maître Kalemba Qui a été Maître très bien Oui c'était mon collègue De classe Quand nous étions À l'école secondaire Lui a étudié à ULB Mais il était aussi À la Moira Avec moi Il y a le docteur Kazadi qui est professeur Qui est professeur Qui est en neurologie Professeur C'était Ça c'était même Mon collègue de classe Mais tout ce monde Est allé à l'université Donc à l'époque On pouvait dire Que partout au Congo Les écoles officielles Oui Étaient de bon niveau Les écoles officielles Mais les écoles Des missionnaires Les collèges Étaient de bon niveau La preuve Moi je me souviens Quand j'ai terminé En Belgique En venant ici J'avais l'impression Que nous étions supérieurs Par rapport à ceux Qui étaient à Rovagnon Mais quand je me suis engagé Dans les choses J'ai vu que ces gens Avaient un niveau élevé Et en même temps Ils étaient même plus mûrs Que les étudiants européens Avec qui On était en Belgique Et ça m'a décomplexé Immédiatement En voyant le niveau Qu'ils avaient Donc ce sont des complexes Inutiles Donc on avait surtout Un très bon niveau ici Comment ? Il y avait surtout Un très très bon niveau ici Il y avait un très bon niveau Tout à fait Mais le problème maintenant C'est une question De savoir S'il faut maintenir Le niveau ou pas C'est même pour l'université Où je me souviens Je vais souvent On m'invite parfois Dans les jurys de thèse À l'université De Louvain-la-Neuve Et j'étais dans un jury De quelqu'un Qui est maintenant Professeur à l'UPC ici Et quand on m'a passé la parole J'ai essayé de leur expliquer Vous avez souvent le complexe Que le niveau est très bas En RDC La personne ici Qui va défendre sa thèse A fait entièrement Cette étude À l'UPC Et voilà Qu'il est venu faire Le DA ici Et aujourd'hui Il présente sa thèse Donc ça doit Vous indiquer S'il avait un niveau bas Il ne serait pas arrivé Là où vous êtes Vous parlez du niveau universitaire Mais au niveau Primaire et secondaire Aujourd'hui on ne peut pas Oui ça dépend aussi des écoles Parce que le problème Le Congolais mesure Quelqu'un par son niveau De comment Son français Ou que le Congolais C'est d'apprécier Quelqu'un d'après Le français Non voilà À l'heure actuelle Le niveau Et bah Et ainsi de suite Mais le grand problème Il faut prendre Peut-être le problème Dans son ensemble Personnellement Je me souviens Je suis déjà passé À l'université De Chaparri Aux Etats-Unis J'ai trouvé La différence Aux Etats-Unis UNC oui University of North Carolina University of North Carolina J'ai dû passer Quatre mois J'étais déjà Professeur ici J'étais avec Le programme Fullbright Mais j'ai trouvé La différence Là-bas Il y avait Une façon De donner cours Bien entendu Les bibliothèques étaient ouvertes Jusqu'à 5h du matin Et ceux qui géraient Les bibliothèques Sont les étudiants Et la plupart du temps Les étudiants Vont eux-mêmes préparer Le professeur Donne le statut Ils sont les étudiants Qui préparent le cours Donc ils sont formés Autrement Mais ce qu'on ne trouve pas En Europe Occident Non plus Ça c'est un pays Qui a les moyens Pour l'éducation Il faut y mettre les moyens Mais alors Quand on revient Ici chez nous Vous avez des gens Qui sortent Qui restent Quatre ans Sans travailler Ils sont en train De perdre Bien entendu Les connaissances Mais alors Il faudrait qu'on En prenne conscience Pour maintenir Ces connaissances Et il arrive parfois Que les anciens De l'université N'encadrent pas Les autres non plus Il m'arrive d'arriver Dans les ministères Où quelqu'un me dit Les étudiants D'aujourd'hui Nous parlons Par exemple L'initiative PPTE Pour l'allègement Très endettés Un qui dit Mais les étudiants D'aujourd'hui Ne connaissent pas Cette matière J'ai dit non Vous quand vous étiez Étudiant Ces dispositions N'existaient pas encore Mais les étudiants D'aujourd'hui Ils le savent Donc voilà Où les anciens N'ont pas eu le temps De Comment De se ressourcer De nouveau Mais il a l'impression Que les autres Ne le savent pas Alors que les autres Quand on intègre Les nouvelles formules Il faut qu'il y ait Une certaine Comment dire Symbiose Avec les autres Et savoir aussi Quand on réagit Il faudrait savoir Que par tout ce niveau C'est un problème De tout le monde On passe toujours Le temps A dire Maintenant Le niveau Mais à quoi Les parents Et les autres Se préoccupent De ce monde C'est ensemble C'est ça Le premier Quand vous prenez Les gens Qui avaient étudié Autrefois Il y avait des parents Qui n'avaient pas De niveau Le papa Ne pouvait pas Non plus Encadrer l'enfant Parce qu'il ne comprenait rien Alors Qu'est-ce qu'on retrouve Moi j'enseigne Maintenant à peu près 50 ans Où le parent Les parents Arrivent Pour intervenir Pour dire Dites Mais voilà Mon fils Si vous lui ajoutez Un point là Il pourrait passer Et ainsi de suite Alors j'ai dit Mais toi On était ensemble Étudiants en Europe Est-ce qu'on pouvait Aller voir le professeur Vous demandez Qu'on ajoute un point Et qu'est-ce qui arrive Vous devenez maintenant Tricheur avec votre fils Par conséquent Vous perdez l'autorité Sur lui Et souvent On n'y pense pas Quand les gens Vont intervenir Pour un enfant Pour qu'on améliore ceci Mais vous devenez Tricheur avec l'enfant Comment vous allez L'encadrer D'où maintenant Quand ce jeune homme Aura des problèmes Il ne trouvera pas secours C'est pour montrer un peu En tout cas Pas chez le parent Faussaire On est en 1966 Vous terminez votre licence À l'université de Liège Vous rentrez à Kinshasa Vous continuez Parce qu'en 1970 Vous devenez doctorat Alors expliquez-nous Non, non, non J'attends mon doctorat Moi j'ai fini En fait à l'époque La licence C'était 4 ans Alors qu'après C'est passé à 5 ans Et on vous obligeait Maintenant De faire un DA Pour aller au doctorat Alors avant ça Il fallait simplement Dès que vous remplissez Les conditions Moi j'ai continué Au doctorat directement Quand je suis revenu J'ai continué Avec ma recherche À l'université Lovagnon Ensuite je suis rentré À l'université de Liège Oui mais quand je vois Vous étiez assistant À la faculté Les sciences économiques En même temps Assistant du vice-recteur De l'université Lovagnon À Kinshasa À Kinshasa Déjà en 66-67 Oui quand je suis revenu Donc vous revenez Et vous continuez Votre doctorat Oui je continuais En étant à la faculté Je continuais À faire mes recherches Pour revenir ensuite À l'université de Liège Et en 1970 Obtenir J'ai eu mon doctorat Votre doctorat Oui Quel était votre sujet de thèse Les banques commerciales Congolaises Face aux mutations De l'économie nationale On va y arriver Très bon sujet Très important Tous les sujets Que vous avez développés Vous avez aussi écrit Beaucoup de livres Je suppose que Vous nous en J'espère que vous nous en parlerez En l'œil en large Au cours de cette émission Ici se termine La première partie On se retrouve Dans la deuxième partie En 1970 Vous êtes déjà rentré au Congo Mais vous terminez Vous êtes docteur En économie De Liège Pourquoi le choix du Congo Pour y faire quoi On en parle Dans la deuxième partie Vendredi 14 avril Après le journal de 20h Mémoire Tous les mois Retour sur les épisodes De nos vies De notre pays De Boursier à Liège En Belgique Au sénateur En passant par le professeur D'université Le membre des bureaux politiques Et comité central du MPR Hier président de la cour des comptes Après avoir été ministre des finances Et surtout premier ministre Mémoire Sur la gestion des finances du Zahir Mémoire Les professeurs ont-ils mal conseillé Les politiques de l'indépendance A ce jour Ceux qui ont vécu Ou fait Les grandes heures De notre pays Mémoire Ce vendredi 14 avril Avec le professeur Mabie Moulumba 1970 Vous n'avez Même pas encore 30 ans Je... Oui Non Je suis venu prof A 29 ans 29 ans Oui Tout à fait Il y avait encore quelqu'un Qui était plus jeune Comme moi Le professeur Kalongo Mbikai Qui a été Deuxième faculté de droit Il a été même directeur De cabinet De Moutre à l'époque Lui avait Son... Il avait Son d'autorat A 28 ans Il est devenu professeur A 28 ans On était en Europe A la même époque Lui était à Louvain Et moi j'étais à Liège A 29 ans On termine Les Belges Veulent vous retenir Vous voulez rentrer au Congo Non Je n'ai même pas resté là-bas Pas du tout Parce que toutes les places S'étaient ouvertes ici Et même quand j'avais terminé Ma licence J'ai été engagé A la BCDC J'ai été engagé A l'université De Lubumbashi Et engagé A l'université De Kinshasa C'était une ouverture Sans aucun problème J'ai préféré L'université de Kinshasa Vous avez préféré L'université de Kinshasa Ou aux banques ? Non Je n'ai pas opté Pour la banque Je voulais faire la recherche Et puis en même temps Je voulais devenir Professeur d'université Donc vous Entre l'actif De ce que vous avez étudié Et l'enseignement De ce que vous avez étudié Vous avez préféré Apprendre aux autres Ce que l'on vous a appris Sans jamais pratiquer Et puis vous devez savoir Sans jamais pratiquer Non Disons que quand J'étais assistant J'étais en même temps Conseiller du gouverneur De la ville ici Quand c'était le général Bangal à l'époque Oui Et en première année Quand je venais d'être engagé J'avais même une voiture Officielle et chauffeur A ma disposition En tant qu'assistin Je touchais même plus Que les professeurs ordinaires Avec le complément Que j'avais Donc je n'ai jamais Je ne suis jamais resté Comme ça enseignant Sans avoir Une fonction Et en même temps Ça me permettait De pratiquer Même quand je donne cours Je me rapportais Des cas pratiques Donc En aucune année Je n'ai fait Qu'un récent professeur Beaucoup plus tard Beaucoup de gens Quand ils terminent Les études comme ça En Europe Ne caressent même pas L'idée De rentrer au pays Non Ça dépend À quelle période Mais au moment Où personnellement Je suis arrivé À l'Ovagnum Les conditions Les conditions étaient bonnes Les conditions étaient bonnes Je me souviens Quand je suis allé Aux Etats-Unis Quand ici J'étais professeur J'avais une certaine Rémunération Et quand je suis arrivé Aux Etats-Unis La différence N'était pas énorme Ce n'est qu'après Que les choses Ont commencé à se détériorer La différence N'était pas énorme Entre ce qu'on proposait Là-bas Les Etats-Unis Le professeur commençant Par rapport A un professeur Ici chez nous Parce qu'en plus De la A l'époque L'assistant Avait une rémination D'un secrétaire Général d'administration Pour l'université Ici au programme Ici oui Voilà comment c'était Mais c'est comme maintenant Que les choses Se sont dégradées En quelque sorte Mais il n'y avait pas De raison Et puis en plus De cela On avait un complément Payer en franc belge Pour que vous puissiez Vous curer les ouvrages Et tout cela On a laissé là Les points foules A l'université L'Ouvaignan En plus de C'est en plus De votre rémination Vous aviez ce qu'on appelle Les points foules Qui sont transformables En franc belge Vous pouvez l'utiliser Pour les livres Ou l'utiliser Pour acheter un véhicule Pour ne pas être dépendant Donc vous étiez encore plus motivé Pour rechercher Pour travailler Au-delà de ce que Au-delà de l'enseignement Que vous donnez Oui Mais quand je parle Des points foules Le complément Ça c'est l'université Qui donnait ses avantages Donc je prends le cas Six mois après avoir travaillé J'ai acheté pas une grande voiture Une petite voiture Mais dans le cadre De l'université Et vous pouviez obtenir Un crédit auprès D'une compagnie En contrepartie Des effets Que vous payez Par mois Ou vous engagez Votre rémination Vous permettra De payer chaque mois La compagnie Mais alors Avec le complément De ce que vous aviez En partie En franc belge Donc on était Tout à fait à l'aise C'était la belle époque Oui Et on ne pouvait même pas imaginer Quand moi J'ai été engagé Comme assistant L'arrivée À l'aéroport Il y avait Quelqu'un De relation De l'université Qui vient me chercher Assistant Qui vient me chercher À l'aéroport Et le jour On arrive à l'université On me donne Mon premier salaire Là même Et on va me donner Mes logements Il y avait Des places Pour des assistants Dans le home Là-bas C'était bien Voilà déjà Pour un nouveau Venu tout à fait à l'aise À l'université Romagnoma À l'époque Donc à ce moment-là Aucune envie De rester en Europe Non pas du moins Ça ne m'était jamais Venu à l'esprit Jamais venu à l'esprit À l'époque On avait toutes les conditions Ici Et puis il ne faut pas oublier Que j'ai connu Beaucoup de promotions Après On va y arriver Oui 70 Professeurs À la faculté Des sciences économiques De l'Ouvanium C'est normal Vous avez eu votre doctorat 5 ans plus tard 5 ans plus tard Professeur ordinaire Ordinaire Oui Mais en ce moment-là Il n'y avait pas Le type de professeur associé On commençait directement Comme professeur Et puis passer Comme professeur ordinaire Ce n'est qu'après Qu'on a dû allonger Le type de professeur associé Vous faites 5 ans Lorsque vous publiez Vous pouvez en ce moment Avoir une promotion Pour devenir professeur Vous faites encore 5 ans Il faut avoir publié Pour pouvoir devenir Professeur ordinaire Donc vous avez des professeurs Qui terminent la carrière En restant professeur associé Parce qu'ils n'ont pas publié Donc la promotion Est-il lié aux publications Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui ? Il y a parfois des difficultés Non, il y a toujours Ceux qui publient Il y a toujours Ceux qui publient Oui, mais cette publication N'est pas le passage obligé Pour devenir professeur ordinaire Non, non, ils sont oubliés On est obligé Vous devez prouver Que vous avez publié Enfin, vous devez prendre La preuve des ouvrages Pour que vous puissiez Obtenir une promotion C'est pourquoi certains Restent toujours professeurs associés Je prendais le cas D'un autre professeur Avec qui nous avons été En Europe ensemble On était engagés en même temps Il est déjà mort malheureusement Il est mort comme professeur associé Il n'avait jamais publié Entre 70 et 75 Entre le professeur Et le professeur ordinaire Est-ce que vous sentez déjà Que la situation A l'époque Change ? Mais change Du point de vue matériel Mais c'est-à-dire que je ne le sentais pas Dans la mesure où j'avais encore une fonction officielle Parce que moi je suis devenu membre du bureau politique en 114 Oui Mais alors ça fait que moi j'avais eu une autre situation Oui mais la situation du professeur La situation du professeur était bonne Elle n'a pas changé sur la période Non non mais la situation est toujours très bonne Mais en tout temps Vous avez comme vous avez d'autres revenus comme tel Ça ne semble pas vous peser comme tel Et la plupart arrivaient Par exemple je prends un cas Avant que je ne sois Je n'ai eu une fonction en ville Nous faisions parfois des recherches pour la présidence de la république Où personnellement j'ai coiffé une étude sur l'aspect économique de la route On était avec le professeur Comerio A la tête de cette étude Mais c'était une étude commandée par la présidence de la république Et en étant dans cette étude J'avais eu une rémunération Qui était supérieure à ma rémunération Monsieur le professeur Et en même temps il y a une série d'assistants Qu'on avait engagés dans le groupe Parce qu'il fallait aller sur place Et ainsi de suite Donc cette possibilité là Ça venait encore du côté du gouvernement Où on vous confiait des recherches Et vous aviez un supplément de rémunération Qui vous permet de ne pas trop sentir Si au niveau des rémunérations Vous ne l'avez pas trop senti Au niveau de la qualité de l'enseignement Au niveau de la qualité de la vie des étudiants Là aussi rien n'avait changé Juste en 2015 Les étudiants au départ Les étudiants étaient boursiers Les étudiants étaient boursiers Et puis ils avaient également Les restaurants sur place Mais évidemment Quand maintenant la situation a évolué Avec par exemple C'est la banque mondiale Le fonds monétaire Qui avait Début 80 Oui oui Qui ont demandé Qu'on puisse ne plus Donner les bourses d'études Oui Mais en même temps disant Qu'à la RDC Maintenant les gens doivent se prendre en charge Oui On va revenir là-dessus Mais avant 70 Début des années 70 C'était déjà un peu Fin des années 60 Début 70 Il y a Le tourment dans les campus Certains étudiants Sont envoyés à l'armée Vous avez vécu ça comment vous ? Oui Mais en fait On a envoyé les étudiants à l'armée Pour leur révolte En quelque sorte Mais en fait Quand il y a eu les premiers troubles Moi je n'étais pas là C'était en 69 Où on les a envoyés à l'armée En fait Ils réclamaient un peu Que les choses changent Mais alors Mobutu Ne semblait pas beaucoup apprécié Mais alors Quand il y a eu Maintenant l'envoi à l'armée Le problème était lié C'est à l'époque Où la maman du chef de l'état Maman Yemo Oui oui En ce moment là Les étudiants n'étaient pas Très gentils Dans la présentation De choses Oui Alors il fallait Les sanctionnaires On a estimé Ils avaient estimé Que les étudiants Qui ont fait Beaucoup plus de bruit Ce sont les étudiants Qui étaient en sciences politiques Et les autres Mais en fait Cela aboutit maintenant À la création De l'UNASA Où on a dû disperser Les facultés Pour mieux dominer Ces étudiants 70-71 Il y a eu aussi Des étudiants envoyés Comment vous avez vécu Cette période Où vous voyez De vos étudiants Qui sont Un peu plus jeunes Que vous Vous avez 30 ans En ce moment là Oui mais moi Je n'avais rien à voir Avec les étudiants Les étudiants Ils étaient gérés De leur manière Oui oui Comment vous vivez Cette période De contestation Estudiantine ? La période De contestation Ça dépend En quelque sorte Parce que là Je peux prendre Je peux prendre la période Où je me trouvais Déjà membre du bureau Où on apprend Que les étudiants Ont fait des troubles Au bout de décider Dans des ans Qui va les renvoyer Fermer Les facultés Nous sommes en réunion Je lui dis Monsieur le président D'après le rapport On indique Que sont les étudiants Des deux premières années Qui font les troubles Là-bas Mais si vous fermez L'université Les autres vont considérer Que c'est injuste Alors il me dit Dites-moi Si tu interviens Encore comme ça Je vais dire Que c'est toi Qui est à la base Je vois déjà Comment il réagissait Alors je lui dis Monsieur le président Nous sommes ici Pour que chacun Vous donne son avis Mais alors Comment voulez-vous Que je passe Si vous me Et puis Il a complètement Oublié l'affaire Et je me souviens Même qu'il y a Dans la réunion Il y a quelqu'un Je ne le cite pas Pendant qu'on était là Un des membres S'était indigné En disant Que c'est à cause Des gens Comme Mab ici Nous faisons Un pas en avant Ils nous vont faire Deux pas en arrière Aller au moins Sans trop réfléchir Je lui dis Mais quand vous en faites Quatre C'est encore moins Mab ici Tu éclates De rire Je pouvais dire Au moins Je dis quatre Et puis l'affaire Oui Et puis pour finir Je lui dis Mais c'est moi Qui avais la parole L'autre était venu Lui il se rappelle Maintenant que l'autre A pris la parole L'affaire s'arrête là Sans problème Donc il arrivait Parfois Qu'on puisse intervenir Pour éviter Qu'on aille Loin d'abord Quoi si vous n'aviez pas été là Ce serait-ce que tu étais pire Pour les étudiants Non Non On s'est dit que le problème C'est qu'il y avait Des gens qui intervenaient Pour qu'on ne prenne pas Des mesures Excessives Contre les étudiants Oui 70 retours Effectifs Comment est-ce que vous entrez Au bureau politique du MPR Attention Le bureau politique du MPR À ce moment-là C'est la crème des crèmes Du parti État Du parti État Oui C'est cela Mais ce qui est arrivé Enfin si vous parlez De mon cas personnel J'ai été habitué à faire Une série d'émissions À la télévision Et ça Mouboute s'y intéressait Mais en fait Ce qu'il y a eu Il y a eu Un professeur De l'université libre de Bruxelles Qui s'appelait Beauvoir Invité de Mobutu ici Pour faire une conférence C'est à l'époque de la crise Du dollar en 111 Et Mobutu assistait à des conférences Donc il y avait une conférence Où il y avait les gens de l'université Les officiels Et Mobutu lui-même Il venait ? Il venait oui Il s'intéressait aux choses Il s'intéressait oui Mais il venait même au campus À un certain moment Quand les étudiants Quand il y a eu La zarianisation Où les étudiants Ont dit Puisqu'il en est Mais prenez Ce qui reste Alors Mobutu a dû monter Pour dire Comment vous n'avez pas compris Ce nationalisme Qu'on applique Il était monté Jusqu'à l'université À la salle de promotion Pour expliquer aux étudiants Pour expliquer aux étudiants Et ainsi de suite Et vous aviez des étudiants Très critiques Qui disent Monsieur le président Vous savez Vous prenez parfois Des mesures On se pose la question Si c'est profond ou pas Ça me rappelle Un collègue À l'école secondaire Quand les autres Mettaient leur montre À gauche Et lui mettaient à droite Ainsi que maintenant Les autres s'appellent Monsieur Nous nous devenons citoyens Ça nous avance à quoi ? Carrément Oui oui Et le maréchal ? Non il n'a pas réagi Il a dit Vous n'avez pas compris Et puis c'est tout Oui il y avait Beaucoup de choses Comme ça qui se passaient Il dialogait avec eux Je prendrais Un autre câble Assez intéressant Mobutu va Reçoit les dames À Sélé là-bas Il était important De consulter les dames Il y avait Les étudiantes Une étudiante Pose la question Mais il y a Une discrimination Pourquoi nous Les étudiantes Nous devons être Rentrés au home Avant Avant 23 heures Alors L'un des Comment dirais-je De vice-recteur Réponse C'était pour éviter Les grossesses Alors L'étudiant Il dit Mais nous voulons savoir Quel est le principe On tombe enceinte Après 23 heures Mais ce sont des choses Qui se passaient Alors évidemment Les mamans La prothèse Ça devait être À 18 heures Vous venez Nous embrouiller Avec nos maris Voilà des choses Qui arrivaient Enfin L'échange Et c'est à l'issue De tous ces échanges Particulièrement De monsieur Vous dites Professeur Beauvoir Qui vient de Belgique Oui Le professeur Beauvoir Ce qu'il a dit C'est que Je lui ai posé Une question Mais en ce moment-là Moubout A demandé De recevoir Les professeurs Ou aux choses Au Mont-Galiem Après la conférence Puisqu'il recevait Un professeur Qui était un ami C'est en ce moment-là Quand j'arrive Il avait remarqué J'avais posé la question Alors il me dit Il faudrait Que je vais recevoir Une mission Du fonds monétaire Il faudrait Que vous veniez M'assister En ce moment-là Et l'officier De France A pris une note Pour m'appeler Quand la mission Du fonds monétaire Est arrivée Et quand la mission Est arrivée On ne m'avait pas averti Donc je n'ai pas Je n'ai pas bougé Mais ce n'est que Quelques Trois ans après Quand il formait La liste Des membres Du bureau politique Il a demandé Un ping à Kacenda Qui était aussi Professeur Mais qui était déjà Au bureau politique Pour demander Mon poste Non En disant Voilà Je voudrais Qu'il soit Qu'il soit Qu'il soit Membre Mais en réalité Quand je suis revenu D'Europe Il me nommait Déjà ministre C'est Monseigne Tuban Qui me dit Tiens on pense A toi Pour devenir ministre Je crois Quelqu'un Ce n'était pas Michel Il est devenu Un grand ami A moi Monsieur C'est Monseigne Qui était Ami de Moubou Tu m'en parrain Son enfant Qui était secrétaire général Administratif En ce moment là Qui est devenu Vice-recteur Après Me croise Il me dit Mais toi Tu ne me respectes Pas beaucoup On allait te nommer Je m'y suis opposé Carrément Et voilà Ce que je lui ai dit Non Vous m'avez rendu Un grand service Je ne l'ai même pas encore Enseigné J'allais devenir ministre Comment pour moi Je devais d'abord Commencer par enseigner Au lieu de commencer A être ministre Voilà ce qu'il y a eu Alors maintenant Quand on me nommait Au bureau politique C'est un passe Qu'on a chargé De venir m'annoncer Il est venu Oui Quand il est venu Je n'étais pas là J'étais à Rebombashi Un voyage à Rebombashi Et puis M'est-ce que c'est Rebombashi On m'a signalé Qu'on vient de vous nommer Au bureau politique Et quand je croise Je lui dis Alors qu'est-ce qu'il avait dit Non Le président m'a dit Tu m'avais donné Une mauvaise impression Mais je vois Que c'est quelqu'un De bien L'autre qui dit Non Il a mûri Mais non Il n'y a pas de Donc passez-lui Mais puis Pour finir Nous sommes bien entendus Et je considérais Qu'il me rendait Un bon service Parce qu'à peine venu Tu es allé être ministre Mais tu pouvais entrer Dans des problèmes Après Voilà en fait Comment je suis entré Au bureau politique Et en ce moment Le directeur du bureau politique C'était Nguze Kalibond Quand je suis revenu De Roubombashi Comme je suis voisin De monsieur Pinga Je suis allé Lui demander De m'indiquer Ce qu'il fallait faire Il me dit Non vous voyez Nguze Et puis Il va vous dire Ce qu'il y a Et le lendemain Il y a eu réunion Du bureau politique Qu'est-ce qu'on attendait De vous C'était quoi Le bureau politique Du MPR Vous faisiez quoi On traitait tous les problèmes Moi je m'occupais Des questions économiques Pour Je prendrais Un exemple simple À un certain moment On décide Qu'on va Nommer Des gens Par exemple C'était une boîte Comme la Sophie Qui est maintenant En faillite Mais en fait C'était une société mixte Il y avait la banque mondiale Les autres Moi je voulais placer Quelqu'un En disant Voilà On va nous mettre Là-bas J'interviens Monsieur le président Attention C'est une société Mixte Pour envoyer Quelqu'un Comme président Du conseil d'administration Il faut demander Que les autres Se réunissent Pour qu'on l'élise En disant Ils le représentent Mais si vous prenez Une décision Par ordonnance On va Mais évidemment Les autres protestent Voulaient protéger Un ami à vous Et ainsi de suite Vers la fin Au bout de ce qu'il dit Je crois qu'il a raison Mais le bureau politique Parce qu'à l'époque Il faut le dire A l'époque Il y avait le conseil législatif Qui est l'équivalent De l'Assemblée nationale Il n'y avait pas de Sénat Le bureau politique C'était l'équivalent du Sénat ? Non, non Le bureau politique C'était au-dessus Du gouvernement C'était Devaient s'occuper De toutes les mesures Avec une Comment dirais-je Une compétence générale Donc Qui était même Au-dessus du conseil législatif Ainsi qu'au-dessus Du gouvernement Oui Vous étiez quoi ? C'était pour l'orientation De la politique Définition de la politique nationale Autour du chef de l'État Vous pensez avoir bien orienté cela ? Comment ? Non Disons que Pas même question D'être orienté Maintenant Vous allez sur Peut-être Les problèmes de gestion En quelque sorte Mais on ne peut pas Faire une gestion Sans qu'il y ait Un contrôle Ou qu'on respecte Le principe De dévabilité Alors vous remarquerez Que nous avons Énormément Des problèmes Parce que souvent Les gens ne rendent pas Compte de leur gestion Mais autrefois Les gens étaient dégommés Parce que politiquement Il devenait dangereux Et non pas parce qu'il a mal géré Alors les choses ont commencé A se détériorer Sur ce point là Mais le bureau politique C'était aussi un peu ça Non ? Empêcher tout ce qui gênait L'épanouissement Du MPR Et de son président fondateur Non Disons que nous étions Dans un parti État Dans le parti État Où le tout C'était Que c'était La conception De Mobutu lui-même Mais n'empêche Que dès qu'il y avait Quelqu'un qui déviait Il y avait une sanction Qui tombait Mais dans le gros problème Il faut partir de l'idée Que Mobutu Était lui-même Celui qui orientait les choses J'ai pris Dans mon livre Je donne une sorte D'anecdote Mobutu Est à la pêche Encelé là-bas Aux étangs Avec Deriko Qui était doyen Du bureau politique Deriko Tito Alors Deriko Il était en rigolant En disant Ces jeunes gens S'en moquent de moi Ils ne savent pas Que si jamais Le président est empêché C'est moi Qui deviendrai président Même pour un mois Alors Mobutu Qui dit Voilà Je crois Que vous avez raison Doyen Et ainsi de suite Mais ça lui tournait Dans la tête Dans la prochaine réunion Mobutu qui dit Voilà Je crois que les gens Intrépètent mal L'article Qui parle De De celui Qui pourrait remplacer Le président En cas De vacances En cas D'empêchement Et tout cela Ce n'est pas C'était tout Le comité central Qui fait l'intérim Le doyen Parce qu'il est celui C'est lui Parce qu'il n'y a qu'une seule chaise Mais néanmoins On comprend mal Alors Un juriste Qui était Qui dit Monsieur le président Mais nous avons L'initiative De révision De la constitution S'il y a Des articles Pas très clairs Autant Les ramasser Puis donner Au conseil législatif Pour qu'on révise La constitution En fait C'était tout Pour renforcer Son pouvoir Oui C'était un peu ça Comment ça fonctionnait Vous avez sorti Vous avez écrit Beaucoup de livres Parmi tous les livres Que vous avez Écrits Il y en a un Qui se penche D'ailleurs On le voit derrière vous Congo Zahir Les coulisses du pouvoir Témoignage de l'ancien Premier ministre On n'est pas encore Arrivé Au moment où vous êtes Premier ministre Mais Quand on parle de vous Au comité Au bureau politique 74-80 Et au comité central 80-90 On pense À s'arrêter un peu Sur comment fonctionnait Le pouvoir A l'époque Un père Parti-État Par qui était-il Ce pays Ce parti-État Dirigé réellement Non Mais disons Que celui Qui dirigeait C'est Enfin C'est Bobo C'est lui-même Mais en fait Le premier temps Une seule personne Ne devait pas être Partout A la fois Oui Il y avait Assez bien Des choses Qui lui échappaient Comme telles Mais il avait Tellement organisé Sa sécurité Que rien ne lui échappait Presque Donc il était Souvent au courant De tout ce qui se passe En mettant aussi Le fait que Certains officiers Ne s'entendant pas Les gens Accusaient les autres Je prends un cas Très simple Où quelqu'un Fait un rapport Il donne à quelqu'un Pour aller donner Au président Montrant Que tel a commis Tel et tel gaffe Celui qui a pris Le document Va faire lire A celui Qu'on accuse Et comment Ce qu'on voit Celui qui s'accuse Il prend le document Il vient Dis toi Tu sais Que le président Il m'a donné Tes accusations Là tu vois Maintenant Ce que ça faisait Mais il neutralise Complètement Ceux qui pensaient Faire un rapport Je prends un autre problème Quand j'étais nommé Comme premier commissaire d'état Au premier ministre Je vois C'est y aller Qui était conseiller spécial On s'entendait bien Il me donne un conseil Voilà Quand vous faites Un rapport au président Dès qu'il a lu Tu reprends ça Parce que l'entourage S'il l'attrape Ça va vous poser un problème Je prends un autre cas Très simple Et comment vous faites Pour vous donner Un rapport au président Comment vous faites Pour récupérer le papier Pour vous donner Le président Vous avez fini de lire Alors il pose la question Mais pourquoi Moi il me dit Mais où est-ce que Vous classez ça Oui Et non Il comprenait Il comprenait Ok Oui Vous lui dites Mais si vous avez besoin D'un complément D'information Je vais vous le donner Parce que les gens Trafiquaient Justement Les rapports Des uns Et des autres Oui Mais je Donc j'ai pris Le cas de ceti Mais ceti Je l'ai connu Comme étudiant Quand moi J'étais assistant C'était étudiant Il était votre étudiant Non pas le mien Il était en sciences politiques Lui comme Mokolo Wapombo En sciences politiques Oui oui Ils étaient en ce moment là Étudiants Mais en fait C'était avec mon oncle Monsieur Bobozo Le général Oui Mais en ce moment là En fait Qui a préparé C'était en matière de sécurité C'est Omba Monsieur Omba Oui oui Le sénateur Récemment Qui était sénateur Récemment C'est ceti Qui m'a fait Signaler Qu'on va vous nommer Tel jour Et voilà le conseil Qu'il me donnait N'en parle pas Sinon on va vous trouver En 48 heures Tous les défauts Donc voilà comment On essaie d'opérer Et même des fois Quand le président Lui-même me reçoit Il me dit Tiens il paraît Que je ne cite pas L'intérêt Il dit Que vous allez dîner Avec tel Alors que c'était Là ce sont ces gens À lui Attention fait Ils vont me rapporter N'importe quoi Il ne faut pas Trop te confier Donc carrément C'est comme ça Qu'il disait Je vois que tu fréquentes Tel là Il y a des gens Qui me rapportent N'importe quoi Ils peuvent venir M'énerver ici Oui oui Donc c'était vraiment Mboutou qui dirigeait le pays Oui c'était lui Mais c'était lui Évidemment Il était aussi manipulé Par qui ? Par tout l'intérêt La sécurité Tout le monde Est le manipulé Vous avez l'impression Parfois Comment les choses arrivaient Il y a un certain moment Il y a quelqu'un Qui est à la sécurité On accuse quelqu'un Le chef de la sécurité Défend En disant Non non Je ne pense pas Que tel peut faire ceci Mais entre temps Le même type de la sécurité Court vers la famille Pour dire Il y a tel là Qui est autour du président Non Il arrive un autre Qui dit Mais belle celle-là Qui ne comprenait rien Ils sont même Ils ont même cette information À ce moment-là Vous êtes parti Mais c'était des montages Comme ça Pour l'énerver Donc pour vous tout gérer Mais il était lui-même Manipulé par son entourage Il était aussi manipulé Oui Mais je prends un cas très simple Le directeur du bureau Kalongo Qui était professeur Kalongo Mikaï Oui Il me signale Il me dit Voilà Je ne peux pas te dire Quelque chose au téléphone Envoie ton parsec J'envoie mon parsec Et le voir L'autre revient Il dit Le président Est vraiment très en colère On est venu lui dire Que quand vous trouvez Les milieux De votre soeur Il leur dit Voilà Tout ce qu'il y a Comme raté En matière économique C'est parce que Au bout Je ne comprends rien Alors je vois Je vois comment Moubou se faire Tel qu'il était Alors Moubou se dit Quand il va me voir Je dois lui prouver Quand est-ce que J'ai été Monsieur Ose J'ai dit que j'étais Docteur en économie moi Donc une affaire montée Mais en fait Qu'est-ce qui arrive Il me téléphone Le lendemain A 8h Pour me dire Voilà Tu avais un peu De malaria Moi je lui dis Vous savez qu'on m'avait Déjà rapporté l'affaire Je lui dis Non j'ai un peu de vergue Il dit Non ne dites pas ça Je suis en train D'aller recevoir Les gens de l'ANESA La FEC actuelle Avec l'Agence nationale Alors si on ne le voit pas Avec mon premier Comment on va spéculer Fais un effort Pour être avec moi Je finis Par lui dire Je vais faire un effort J'arrive là En ce moment là Il avait nommé 100 mois Comme vice-premier Mais quand j'arrive là-bas Quand des gens intervenaient Maintenant lui Parlait un peu Contre moi-même Il y avait Des pétroliers Que je tansais régulièrement L'un a pris la parole Alors Mouboudou Qui lui dit Voilà Pour ces questions Là je viens de nommer Vice-premier Il faut plutôt Voir avec Jules Samboua Vous savez Quand je l'ai nommé Baladur en France Ainsi que le patronat français Ont marqué Le satisfaction Il dit Voilà Baladur a connu Samboua Quand il se voyait Au fonds monétaire Et compagnie Voilà Ce que Ce qu'il raconte là-bas Evidemment On va maintenant Pour manger Il m'appelle à côté Dis-toi Alors ce qu'on s'est vu L'autre jour Mais comment Tu es allé faire Des commentaires Moi je dis Président Vous me précisez Quelle date Il me dit Moi dis non J'étais à Dissabéba Vous représentez Comment vous voulez Faut que je fasse Une déclaration Il dit Alors on m'a encore menti À ce point Oui c'est quoi Ce que se passait Et alors il dit Bon allons manger On va Aux choses On va manger Mais entre temps Il y avait quelqu'un De Shell Qui était des pétroliers Qui réunit son monde Pour dire Voilà le premier Mais là Il est en disgrâce Mais bientôt On va On va l'évacuer Voilà Le président M'avait mis A sa droite Et ainsi de suite Deux jours après Je vais Je vais voir Comment il se fait Quand le vendredi Après la réunion du conseil Quand on fait le rapport C'est exactement Ce que moi J'avais raconté là-bas Alors maintenant Les gens de Shell Disent à l'autre Vous nous avez raconté Des histoires Alors il dit Mais ce pays est foutu Ce qu'on dit Monsieur Deville M'a dit Comment il s'appelait Alors je vais Pour voir Moutou Vous lui faites rapport Il me dit Dites-toi là Deville m'a dit Là C'est quelqu'un Quelqu'un Que vous n'aimez pas beaucoup Il vous le rend bien Alors je vais vous rendre service Il est expulsé Il est donné 48 heures Oui Alors Il dit Motif Non respect des autorités Alors Quand je le quittais Je croise Paipaï Qui allait voir le président Moi il dit Mais non Le président m'a parlé Je ne suis pas convaincu Tu lui dis Quand je t'ai dit Qu'on est tendu D'expulsé Deville m'a dit Alors Paipaï Il va me dire Ce qui s'était passé C'est que le type De la sécurité Qui était en France Quand Moutou Il lui a fait Un rapport En disant Ici On est très satisfait En tout temps Baradur a réagi En disant Qu'il ne connaissait pas M. Sambo Parce que Quand Sambo Allait au fonds monétaire Baradur n'était pas Ministre des Finances Où est-ce qu'il se serait Rencontré Donc l'histoire Est venue De Paris C'était des gens De notre sécurité Qui maniaient Les affaires Mais en fin de compte Voilà Moi je téléphone En Gwanda Voilà Vous appelez M. Deville M'a dit Il a 48 heures Pour quitter le territoire C'est ce que l'autonomie Voilà des choses Qui arrivent Alors qu'en fait C'était un coup monté Par le représentant De notre sécurité En France Pour montrer à Mobutu Qu'il a fait un bon choix Voilà comment manipuler Les gens Et ça Je l'ai raconté Dans mon livre Les coulisses du pouvoir Oui Sous Mobutu Comment se prenaient Concrètement Les décisions Alors à ce moment-là Sous la Deuxième République Tout C'était le sécuritaire Qui primait Non Mais disons ceci Le problème La sécurité Jouait un rôle important Notamment Pour la nomination Des gens Parce qu'on ne pouvait pas Nommer des gens Sans que la sécurité Aie donné son avis Mobutu ne devait pas Connaître tout le monde On lui proposait Tel ou tel autre Mais La première chose La sécurité Devait veiller S'il l'intéressé Répond au caractéristique S'il n'a pas Tel ou tel dossier Et En fin de compte Ce qui est arrivé J'ai même Rapporté Quand Samba est devenu Premier Mais c'était Sous l'appui De notre conseiller Spécial à l'époque Mais alors Quand maintenant Ça a fonctionné Il s'est Géré trop Dans les décisions C'est-à-dire que Samba n'a pas fait Plus de 8 mois Parce qu'en fait C'est le conseiller spécial Qui fait les décisions À sa place Ce qui énervait Pour voir comment La sécurité Je prendrais un autre Cas très simple Nous avons C'est moi Qui étais À la tête De la délégation Au FMI Et en fait Je suis allé Avec le groupe J'avais donc Paipaï Samba Ainsi que Nimi Maïdika Nguimbi Pour aller préparer Les négociations Le programme D'ajustement structurel Et ainsi de suite Oui Alors ensuite Moutou est arrivé Mais à ce moment là Officiellement Il devait faire un voyage Aux Etats-Unis Avec le ministre Ces affaires étrangères Qui étaient Qui venaient de partir Au moment Juste avant Qu'on vous nomme Non 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 C'est à dire Que lui À la douzième session Qu'on a terminé On a fait Non on va arriver On va arriver à tout ça Je propose Qu'on garde ça Pour la suite Parce qu'on va y arriver Juste avant Pour terminer Cette deuxième partie Avant votre gouvernement Là vous n'êtes pas Encore au gouvernement Vous êtes membre Du bureau politique Qu'est-ce qui se passe Qu'en 81 Le bureau politique Existe toujours Mais il perd de l'influence Au profit du comité central Du comité central Qu'est-ce qui se passe Mais en ce moment là Moi je ne suis pas membre Du comité central Mais vous êtes membre Du comité central En 81 Je suis revenu après Quand on a fait Nous nous sommes restés Au bureau politique Mais alors Qu'est-ce qui est arrivé Les gens qui étaient nommés là N'avaient pas se débrouiller Dans la commission économique Alors Moubos a demandé Comment je suis arrivé là J'étais allé à Moanda Avec mes enfants En passant par Matadi Et Zamonde était gouverneur Là-bas Mais quand Albert Zamonde Oui Alors il m'apprend Qu'au bout Il faisait une croisière Sur le MV Kananga Sur le fleuve Et le soir Quand il est parti Il signale Le boisseur M'a mis de passage Il dit Bon vous l'amenez le soir Et quand j'arrive là Il était toujours Avec sa famille Plus le grand frère De Nudo Qui était toujours À côté Alors il était dans la famille Alors il m'a dit Qu'est-ce que tu viens faire Il m'a dit Non J'allais en Moanda Il dit Mais les gens vont en Europe Toi tu vas en Moanda C'est quoi ça Moi je dis Mais ça dépend des moyens À mettre en place Il dit Non voilà Quand tu reviens Je vais te donner l'argent Pour que tu ailles Te repenser plutôt En Europe Et quand je reviens À Kishasa Il m'envoie un message Que je ne parte pas Tout de suite Parce qu'il voudrait Me nommer Au comité central Pour que je coiffe La commission économique Parce que les autres Etats ne se débrouillaient pas Assez Mais pourquoi Mais pourquoi 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 le comité central Après le bureau politique Le Pourquoi créer ce comité central Maintenant le comité central Est au-dessus du bureau politique Le bureau politique Est maintenant chargé Du contrôle Tandis que les orientations Et tout ça C'était le comité central D'une structure Qu'elle met en place Mais pourquoi Après le bureau politique Mettre cette structure Parce que Ça répondait À un souci De déliquescence De la situation Pourquoi Non C'est-à-dire que maintenant C'est le comité central Qui donnait les orientations Tandis que le bureau politique Est resté comme Une structure de contrôle Mais voilà en fait Ce qu'il y a eu Mais alors Le comité central En fait A pris les attributions Qui étaient du bureau politique Mais alors Il y avait On travaillait aussi En commission Mais alors Il y avait La commission économique Où il n'y avait pas D'économiste Là-bas C'est ainsi Quand je vous dis En rentrant de Matavie Il me demande De ne pas Je me nomme Au bureau politique Voilà quand Je m'abarde avec lui Il me dit Voilà Celui qui est président Là C'est quelqu'un D'un certain âge Pour ne pas Le ridiculiser Toi tu vas être rapporteur Oui C'est comme ça Toi tu vas être rapporteur Tu vas faire Tout le travail Il ne faut pas Que je le déplace Voilà un peu Comment ça s'était passé Mais chaque fois Qu'il y avait Un congrès Du MPR C'est moi Qui présidait La commission Économique Économique Financière Donc vous entrez Au comité central 1981 Et à partir de là Quelques années plus tard Vous rentrez au gouvernement Vous êtes même Directeur Ou premier Chef de ce gouvernement Premier ministre Premier commission Non A l'époque Le premier commission Il n'était pas Chef du gouvernement Le chef du gouvernement Restait le maréchal Oui Mais en fait Quand on a terminé La session Il a maintenant Fait un remaniement On a mis Le poste de premier ministre C'était mis en veilleuse Oui C'est ainsi que Kengo a été nommé Aux affaires étrangères Et moi Non, non, non Là où nous sommes Bien avant Le premier ministre Le premier ministre Pinga Kacenda Est nommé en 77 Oui Le poste de premier Le poste de premier Commissaire d'état Avait disparu Non Le poste de premier ministre C'était du temps De général Moulaba Où c'était En 76 Avant le MPR Où maintenant Le poste a disparu On a remis maintenant Le poste de premier ministre En 60 Parce que ça a commencé Avec Pinga Kacenda Pourquoi vous étiez Au bureau politique Pourquoi remettre Ce poste de premier ministre Non parce qu'il a trouvé La nécessité Il a tout Il laissait maintenant Il fallait déléguer Une série de pouvoirs Exécutifs C'est ainsi qu'on a donné Maintenant Parce qu'en fait Avant Vous prenez celui Qui jouait presque Le rôle de premier ministre C'était Bissengibana Qui était directeur Le directeur du cabinet Le cabinet Le cabinet A perdu un peu De son autorité Maintenant C'était le premier ministre Qui Mais pourquoi Pourquoi donc Bissengibana Il y en a un premier ministre Parce qu'après tout Le directeur du bureau A une tâche bien précise Oui Évidemment Il faut noter aussi Que Bissengibana A été très puissant On ne pouvait pas Nommer quelqu'un Sans l'accord De Bissengibana Vous savez pourquoi Bissengibana a été enlevé ? Pourquoi ? Mais non Il y a eu assez bien De critiques là-dessus Venant notamment Du bureau politique Venant des personnalités Congolaises Et compagnie Alors Naïshime Qui avait pris Trop de pouvoir Vous savez Bissengibana A été quelqu'un D'assez fûté Comme ça Quand il avait Un dossier A donner au président Quand il voit Que le président Fatigué Il ne le faisait pas signer Ce n'est que On le voit Par exemple Nous sommes autour On lui dit Mais votre document Il dit non non Sinon il risque D'oublier Qu'il était averti J'attends Qu'il puisse avoir Toute sa lucidité Pour qu'il le fasse signer Voilà un peu Comment il opérait Mais qui le fait partir Vous dites Les personnalités Ou le bureau politique Jamène ses plain De cette toute puissance Du directeur Tout ça se faisait En sous-mère Ce n'était pas Aussi visible Où le tel doit partir C'était un moment Il fallait Il fallait absolument Maintenant Qu'on mette le poste Au premier ministre Par conséquent Le directeur du bureau N'avait plus Le même poids Qu'autrefois Et il nomme A ce moment là Monsieur Ping Akasenda Vous serez Le quatorzième premier ministre De la république Du Congo Zahir Ici se termine Cette deuxième partie La troisième partie Ne va pas Commencer A votre nomination En tant que Premier ministre Mais à votre nomination En tant que ministre des finances Vendredi 14 avril Après le journal de 20h Mémoire Tous les mois Retour sur les épisodes De nos vies De notre pays De Boursier à Liège en Belgique Au sénateur En passant par le professeur d'université Le membre des bureaux politiques Et comité central du MPR Hier président de la cour des comptes Après avoir été ministre des finances Et surtout premier ministre Mémoire Sur la gestion des finances du Zahir Mémoire Les professeurs ont-ils mal conseillé Les politiques de l'indépendance à ce jour ? Ceux qui ont vécu Ou fait Les grandes heures De notre pays Mémoire Ce vendredi 14 avril Avec le professeur Mabie Moulumba Le 27 janvier 87 Vous êtes nommé Premier ministre Vous serez en fonction Pendant 14 mois Presque 14 mois Mais avant Vous êtes ministre des finances Oui Comment est-ce que vous passez Du comité central Au gouvernement ? Le gouvernement C'est après la 12ème session Après la 12ème session Du comité central Au cours de cette session On avait interpellé Le premier ministre Kengo Sur le programme D'ajustement structurel La rigueur La rigueur Il y avait déjà La grogne Et ainsi de suite Mais alors Il fallait maintenant Que le premier ministre Vienne expliquer Le fonctionnement Du programme D'ajustement structurel Mais en fait Le programme Avec l'UFMI On s'attend C'est que les investissements Et que les capitaux Entrent si on a eu Le contraire Et donc c'était maintenant Une mauvaise application Du programme Donc il n'y a pas de mérite A lui donner Mais alors Maintenant on lui reprochait De payer la dette extérieure Et non pas s'occuper Des problèmes essentiels Et quand Kengo Est intervenu Il a dit Voilà Ceux qui ont contracté Ses dettes Sont encore vivants Moi je ne fais que rembourser En fait Quand il partait Il mettait en cause Le président Qui avait contracté Ses dettes Alors automatiquement Ça créait l'animosité De tous les autres Et ainsi de suite Où on a commencé A s'attaquer à lui Et à cette occasion Moi je lui ai posé Sément la question Quel est le taux D'exécution du budget D'investissement Kengo qui dit 30% Mais comme je présidais La commission économique On a convoqué M. Diambolèga Qui était ministre des Finances Lui parle de 14% Maintenant quand On vient restruire En plénière J'ai dit Voilà Nous avons Un coordonnateur De l'exécutif On se demande Ce qu'il coordonne Voilà Une question simple Taux d'exécution Du budget d'investissement Le premier Il parle de 30% Le ministre De Finances Il parle de 14% Donc ils partent Avec des documents Différents Sur un même sujet Mais alors Kengo a considéré Que c'était moi Qu'il avait plus Enfoncé Dans cette affaire Voilà un peu Ce qui avait Mis mal à l'aise Malo Il y a eu Un autre élément Également Parce que Kengo Quand on parlait De la dette Il a dit Mais vous savez Il y a un livre Qui vient de sortir Qui considère La dette Congolaise Comme une dette Odieuse Mais il se référait A un auteur belge Monsieur Willam Qui avait notamment Écrit en comparant La dette congolaise A la dette qui était Contractée par Hitler Durant le deuxième Reich Qu'on considérait Que la dette Là ne peut pas servir Pour le bien Et de la population Que la population Peut refuser De la payer Alors il compare Cette dette A la dette congolaise Alors Maintenant Quand Kengo Est intervenu Pour cela Les autres politiques Ont dit Voilà Il a comparé Mobutu à Hitler Alors qu'il est Son premier ministre Oui Comme ça Ça s'est passé Alors je me souviens Que Kengo Me voit Et me dit Mais à votre commission Qu'est-ce que j'ai dit De mal Qu'on m'interpelle Moi je dis Mais est-ce que Vous aviez lu En fait C'était un article Sorti Dans le soir Qui avait repris Le passage Pour indiquer Comment la dette Contractée Par un dictateur On peut ne pas La rembourser C'est ainsi Que Kengo Était mal vu À partir Ce mois Mais en fait Quand il y a eu Les contractions Qu'il a données Concernant le budget D'investissement Quand je suis arrivé À la plumature J'ai senti Pourquoi il y a eu Une contradiction Entre le premier ministre Et son ministre De finances Pourquoi ? Mais en fait Quand le parlement Votait le budget Le fonds monétaire Considéré que c'était Un budget Qui ne correspond pas Et qui est En fait Surévalué Et le fonds monétaire Tracé un budget Acceptable À l'intérieur Du budget Voté par le parlement Ainsi Quand le premier ministre Est venu au comité Central Il est venu à l'objet Où ils sont mis D'accord À l'offre monétaire Alors que le ministre Des finances A pu l'objet Voté par le parlement Oui Moi je ne l'ai su Que quand je suis venu J'étais à la prime Voilà Donc chacun avait raison Sur son propre document Mais maintenant Présenté dans l'ensemble Voilà ce qu'il y a Un peu Oui Et donc Léon Kengo Part Mais attention Vous dites que Il est très critique Par rapport au président Vous retrouvez ministre des finances Mais lui Kengo Est ministre des affaires étrangères J'ai dit que maintenant Il y a un romaniment Qui intervient Kengo Ministre des affaires étrangères Moi aux finances La primature Mise en veilleuse Enfin c'était Mubutou Maintenant lui-même Qui coordonnait Voilà comment Il est arrivé Alors à partir Ce mois-là J'ai pris la relève Pour aller négocier Le nouveau programme Avec le Fonds monétaire international Donc c'est moi Qui ai précédé La délégation congolaise À Washington Pour discuter D'un nouveau programme Mais évidemment Kengo venait maintenant Avec Mubutou Pour nous coiffer après Donc voilà Ce qui s'est passé Donc Léon Kengo Était très critique Par rapport à Mubutou Mais toujours très présent À côté de lui Oui Très critique Au départ Kengo ne voulait pas Endosser La responsabilité En disant Les dettes étaient contractées Bien avant lui Oui mais Oui mais De ce que vous dites On se rend bien compte Que Sans être opposant A Mubutou Il était très opposé Aux politiques De Mubutou Non non C'est-à-dire que le problème Il voulait se défendre Comme il se retrouvait Au pilori là-bas Alors il s'inscrit Et puis tous les autres Évidemment je ne cite pas Les gens Où les gens lui ont dit Vous étiez là Pour couvrir le chef de l'État Qu'on venait De signer votre arrêt Votre arrêt de mort En quelque sorte Oui Et alors je me souviens Toujours de Qui dit voilà Quand Kengo m'avait remplacé Je n'osais plus regarder la télévision Avec mes enfants Ces gens qui passaient Du temps de Shingaou De l'inflation Était là Maintenant voilà Là où nous en sommes Et puis nous avons assisté Même à une fête Que Kengo a réalisé La première année À la résidence De Mubutou Kanchachi Mubutou Est lui-même absent Où on disait On ne se débrasse pas D'une équipe Qui gagne Les ministres Etant de Sable Il dit Mais vous avez reçu Maintenant Des pétales de rose Maintenant Ce sont des épines Il faudrait que vous les assumiez Ça c'est des signes Aux qui l'attaquaient Donc moi J'étais plutôt sechaîné Quand on faisait mon bilan Par des experts De Kengo Et puis quelqu'un Comme Vondou Lui dit Voilà Vous allez à l'intérieur Du pays En train de chercher Les fraudeurs là-bas En allant les déranger Alors que chaque matin Vous prenez votre déjeuner Avec le plus grand Fraudeur de la République Oui Mais ce sont des choses Qui se sont passées là-bas Mais alors Mubutou Ce qui dit Voilà Je n'arrêterai personne Chacun peut dire Ce qu'il pense ici Alors c'est en ce moment Qu'on a senti Qu'il a lâché Kengo Mais la vraie réalité C'est là Je l'ai écrite Elle-même C'est parce que Il y avait une Comment dirais-je D'étiraillement En autour de Mubutou Avec ce qu'on appelait Linguandi Méti Et les autres Et les autres Qu'on appelait SBK Seti Benba Benba Kengo Ok Il est en dessous de vous Non Non Il est ministre Donc En fait Avec la chaîne de la dépense Ça doit passer d'abord au budget Pour arriver Aux choses Mais alors Ce qui a eu C'est ceci Pour nous Comme je l'ai signalé On peut en parler Quand Kengo Était là Dans le programme Avec l'UFMI Quand la mission L'UFMI Devait venir Il fallait qu'on trouve Un excédent Des recettes Sur les dépenses Alors qu'est-ce qu'ils avaient fait Ils avaient emprunté 30 millions de dollars Auprès de la Belgolaise 20 millions Auprès du système Bancaire national Qu'on a mis dans les recettes Pour qu'il y ait Un excédent En attendant la mission Et alors Entre-temps Il y a Romain On débite le compte Du 13 50 millions Un pays Circule En disant Voilà Depuis que Kengo Est parti Ménac C'est l'hémorragie Alors Moubos M'interpelle Heureusement Que j'avais aussi Mes gens À la banque centrale Ils viennent me dire Voilà Ce qui s'est passé Donc on avait débité Le compte du 13h Sans que le ministre De finances Soit au courant Et il dit Voilà Ce qui s'est passé Président Et on avait fait ça Pour que j'ai des problèmes Mais alors Moubos lui-même Qui dit Bon j'ai pour donner L'ordre Qu'on extourne l'opération Mais vous avez déjà Remboursé la Belgolaise Vous n'avez quel droit Pour extourner l'opération Parce que l'autre a eu son argent Pour me nuire En quelque sorte Et alors Qu'est-ce qui est arrivé Quand Ouattara Est arrivé ici Qui était Ouattara Qui était FMI FMI Directeur général Alors je lui ai dit Voilà Nous avons monsieur Panas Qui représente Le Fonds monétaire international La banque centrale Comment peut-il permettre Qu'on débite le compte De l'État Sans que le ministre De finances Ne soit au courant Alors Ouattara Me dit Bon je crois Que ce qu'on va faire On va le rappeler Mais on ne peut pas Le faire tout de suite Parce qu'on va croire Que nous avons rompu On le rappelera Avec le mois de juin Je sais que monsieur Panas C'est parti Oui Ça je l'ai même écrit D'ailleurs Ouattara Avait même demandé Ma maman Yuma Est là-bas Chose Je lui envoie L'exemple de mon livre Quand on lui a rapporté Que j'avais rapporté Leur conversation Voilà un peu Ce qui est arrivé En fait Vous avez tenu Près d'un an En avoir aux finances Oui oui tout à fait Niveau du budget Tenue des finances Vous êtes Attention je rappelle Vous êtes docteur En économie Vous êtes En plein exercice De votre savoir Comment est-ce que Vous expliquez A ce moment-là Que Le Zahir Ne se comporte pas bien Les caisses Ne sont pas aussi remplies Qu'elles auraient dû l'être Non non Il ne faut pas aller Sur ce point-là Le problème qui s'est posé Lorsque nous avons critiqué Le problème du FMI C'était le fait Qu'il y a eu Une sortie de capitaux Supérieure Mais supérieure Mais alors Quand nous avons négocié Nous avons eu Cette base-là Et à la fin de l'année Il y a eu plus D'entrées de capitaux Que Avant Puisqu'on a fait attention En réalité Qu'est-ce qu'il y avait Au moment où On discutait Les paramètres économiques C'est le moment On comptait Par exemple Sur le cours Du cuivre Mais sur un C'est un cours du cuivre C'est pour arrêter Le programme Par exemple Quand on a eu Des problèmes C'est parce que Le cours du cuivre N'avait jamais atteint Ce qui était arrêté Et en dessous Ce qui était arrêté Dans le programme On n'avait pas eu On n'avait pas eu le temps De changer les paramètres Quand nous avons négocié On a imposé Que les partenaires Doivent remplir Le part du contrat Et nous Et qu'on va surveiller De très près Mais non À la fin de l'année On a eu un excédent Ce qui concerne Cet élément Donc On ne pouvait pas Dire le contraire Mais le gros problème C'est le président Lui-même Dès qu'on a négocié Parce qu'il était avec nous Il me reçoit Un jour avant le conseil Il dit Voilà On m'a signalé Que nous avons mal négocié Je suis très serré Pour ne pas prendre Un prêt additionnel Et tout ça Je lui ai dit Mais éco Ce mois-ci Nous n'allons pas payer La dette extérieure Je lui ai dit M. le président Nous avons signé Les documents Vous-même vous étiez là Si nous faisons ça Alors il me dit Mais le Brésil Qui ne respecte pas Qu'est-ce qui lui arrive Je lui ai dit Mais le Brésil Sa dette est importante Ça peut perturber Le système financier Nous notre dette De 6 milliards Ça ne perturbe rien Nous sommes obligés De respecter les normes Mais alors On vient maintenant au conseil Je lui ai dit Mais de toute façon Nous avons déjà Provisionné le compte Pour payer Il dit ça Ça n'engage que vous Alors On se retrouve maintenant Au conseil Il me dit Voilà J'étais avec le premier Il me dit Qu'ils ont déjà Provisionné le compte Parce que les clinchers Devaient se payer eux-mêmes Il dit En tout cas Moi ça ne me regarde pas A la prochaine échéance On ne paye pas On ne paye pas Mais voilà Comment on vous met Mal à l'aise Alors Je l'appelle Je lui dis Mais dites Mais il me dit Non Tu auras des problèmes Avec lui C'est comme ça Quand les choses Commencent à marcher C'est lui Qui les perturbe En fin de compte Ah donc On peut faire des efforts L'argent peut commencer Quand ça rentrer Une embellie arrive C'est le président Mboutou qui se sert Mais Vous avez pensé Outre mesure Mais je n'ose pas Mais qu'est-ce qu'il faisait De cet argent Ça allait où ? Cet argent Servit pour son Son action Combien de choses Il finançait A l'extérieur Qu'est-ce qu'il finançait ? Vous n'étiez pas au courant Vous étiez chef du gouvernement Vous ministre de finances Allez vous A ce moment-là Vous êtes encore ministre de finances Non non Mais le problème Le plus précis C'est qu'il arrivait Qu'on débite le compte Qu'on débite le compte Du trésor Sans que vous soyez informé Oui Par qui ? Le gouverneur De la banque centrale Il y avait le gouverneur Qui le faisait Par simple lettre Ou c'était un généraux Qui allait là-bas Sans penser De boubou Celui-même Qui prélevait directement Attendez On pouvait retirer De l'argent A la banque centrale On pouvait retirer L'argent A ce moment-là Du trésor public Sans que Celui qui actionne Le trésor public Ne soit informé Je précise bien J'étais président De la cour des comptes Il y a les rapports De la réduction des comptes Qui montrent Par exemple En 94 Nous avons fait un contrôle On a remarqué Que 30% Des recettes Sorties du compte Du trésor Était sur instruction Verbale Sans savoir à quoi Mais cet texte-là Existe Ces éléments Sont bien relevés A cette époque-là Le budget de combien ? Le budget de l'État ? On arrivait à peu près A un milliard Là on parle Là je parle Quand vous êtes Premier ministre Le ministre des Finances On arrivait à peu près A un milliard Mais à l'heure actuelle Les gens parlent Des chiffres Sans tenir compte De l'évolution Par exemple On ne peut pas comparer Le budget De l'heure actuelle D'avant Je prends La Gécamine Qui contribuait Pour la grande partie Le chiffre d'affaires De la Gécamine Était d'un milliard 400 Mais à l'heure actuelle Le secteur minier Est à plus de 15 milliards Mais ce n'est pas La même situation Mais à l'époque La Gécamine Était propriété De l'État Donc l'argent De la Gécamine C'était l'argent De l'État Aujourd'hui Les miniers Ne sont plus étatiques Non Les miniers Il y a une part D'impôts à payer Moi j'ai participé A la révision Du code minier On avait mis Les systèmes Mises en place Empêchent presque Que l'État paye Pour quelles raisons Vous prenez Le site Parfois Avec le nouveau Code minier Les entreprises Miniers La première année Ils amortissaient A raison de 60% Automatiquement Le compte D'exploitation Est déficitaire Mais en ce moment Il n'y a pas Un dividende A payer Ni l'impôt A payer Or Lorsqu'on a créé Ces partenariats Dans le secteur Minier C'était On a ouvert La concession De la Gécamine En disant Qu'on va former Des partenariats Qui permettraient Enfin disons Que Gécamine A des concessions Mais n'a pas D'argent Par conséquent Il faut ouvrir Pour faire Des partenariats Qui permettent A la Gécamine D'avoir un dividende Et l'État A trouvé un impôt Et quand on a mis en place État n'a plus rien trouvé Dans la mesure Que le taux d'amortissement De 60% La première année Donc c'est en perte Ce n'est qu'après Qu'on ait révisé Le code Qu'on a dû Maintenant Intégrer un nouveau code Maintenant Le taux de taux Le taux d'amortissement Le RDC Il faut nécessairement Recourir à des cabinets Qui ne coûteront pas cher Pour mieux négocier Par exemple Dans ces partenariats On n'a jamais évalué La part de la RDC Du partenaire Dans le capital J'ai pris une entreprise De toute façon C'est connu Au départ Vous prenez Tengke Fungurume Au départ C'était La Gécamine 45% Le partenaire C'est 55% Avant que l'entreprise N'entre en activité La RDC De la RDC De la Gécamine 20% Le partenaire 80% Mais entre temps On n'a pas évalué Le gisement Qu'apporte la Gécamine C'est comme si vous donniez Le gisement pour rien Et le partenaire se paye Et c'est la même chose Qui est constatée Même dans le contrat Le contrat chinois Je vous ai suivi Dans un débat Mais il faut aller bien En détail Vous allez voir Quand même dans le partenariat On recourt à l'emprunt Donc le partenaire N'amène pas On n'a pas calculé La part que chacun a emmené De l'argent Que la RDC Peut elle-même lever Sur les marchés internationaux Si elle était Si elle y était Le bienvenu Non Aujourd'hui Est-ce que cette difficulté C'est vrai On va parler un peu Économie Mais Récente Mais c'était la même Les raisons viennent du passé Est-ce que si Le Congo Doit Pratiquer De Telles Mesures Ce n'est pas parce que Ce pays N'a plus de crédibilité Non La crédibilité Il n'y a que votre avoir A vous qui a la crédibilité Pourquoi c'est un autre Qui vend votre affaire Et non pas vous-même Et ça change quelque chose Vous prenez Nos gisements En question Nous-mêmes Nous pouvions Les vendre Au lieu de laisser Brader En quelque sorte C'est là Le grand problème Vous n'avez qu'à voir Un certain nombre De gisements Achetés par Dan Gessler Il achète un gisement De la GECAMINE À quelque chose Comme ça 50 millions Cinq mois après Il revend 800 millions Et Va maintenant Entrer dans Glencore Avec un gisement Acheté de la GECAMINE Mais si Dan Gessler A été évacué De Glencore C'est parce qu'il a été Sanctionné par Le trésor américain Et alors On a dû Verser un milliard De là Mais qu'est-ce qui vous Comment est-ce que Vous expliquez le fait Que le Congo Se fasse autant avoir Mais le gros problème Nous sommes un pays Où la corruption Se fait à ciel ouvert Ce n'est que de la corruption Oui c'est de la corruption Comment Ce n'est pas Un manque d'expertise Ce n'est que De la corruption Ce n'est que Le profit facile Obtenu de ces individus Pour quelque chose Mais encore Qui ne représente rien Par rapport Ce que l'individu Retire Mais c'est un peu ça Le gros problème Qu'on a Et alors Que tout ça C'est à ciel ouvert On pouvait discuter D'une manière ouverte Mais on ne le fait pas Mais c'est là Notre problème Alors maintenant Quand vous devez négocier Il faut mettre Des gardes fous Donc nous avons donné Nos gisements Presque pour rien Donc c'était un bradage Avec notre accord Par exemple L'objet De le code minier De 2002 Il était prévu Qu'on pourrait le réviser Au bout de 10 ans Donc on devait Le réviser En 2012 Mais les miniers Ont révisé On a révisé En 2018 Et encore Ils ont fait La résistance Oui ils ont fait La résistance Parce qu'ils avaient Déjà gagné beaucoup Alors vous trouvez Des éléments Qui sont inacceptables On dit Voilà Lorsqu'un minier Dans le code de 2002 Lorsqu'un minier Exporte Il ne rapatrique Qu'au 40% Des recettes d'exportation C'est quand On a révisé Qu'on a dû Maintenant inverser Ils gardent À l'extérieur 40% Ils ramènent 60% Mais il y a Une disposition Dans un nouveau Code minier Lorsque la dette Parce qu'on met Cela c'est pour garantir La dette Qu'on a dû contracter Pour faire L'investissement Lorsque la dette Est remboursée Les 100% Dovent être Rapatriés Mais le gros problème Maintenant Les miniers Vous disent Qu'est-ce que nous allons faire Avec cet argent Que nous appartions Mais dites Mais il y a Combien de choses A réaliser Oui mais on dit Aussi que le Congo N'arrive pas A tout absorber Non Tout absorber Dans quelle mesure Avoir l'argent au Congo C'est un argent qui dort Les banquiers Préfèrent Prêter L'argent En Côte d'Ivoire A 2-3% Plutôt qu'ici Même si c'est à 12-15% Non Ici Il y a une anomalie Bien entendu Il y a une anomalie Mais quand vous prenez Par exemple Les crédits donnés En monnaie nationale Le taux est excessif Mais en devise Malgré tout Les banques Empruntent A du 2% Sur le marché De Libor Prennent un taux d'intérêt Très élevé C'est parce que L'espace est très réduit Vous prenez Notre système bancaire Globalement On n'arrive pas A placer 50% Des dépôts Maintenant Il revient Arrêtez de trouver Les occasions D'investissement Oui mais Je le dis Ce n'est pas une émission Économique Mais on a fait une émission Sur le coût Et l'accès au crédit Les problèmes sont nombreux Identification des nationaux Centralisation des données Les couacs Et les écueils Pour faciliter Le crédit En République démocratique Du Congo Sont énormes Je rappelle Et je ne vais pas avoir La prétention De discuter De ce sujet Avec un spécialiste Des banques commerciales Comme vous Mais Vous étiez Ministre des finances Revenons à l'histoire Qu'est-ce que vous avez fait À ce moment-là Parce qu'à ce moment-là La tendance du Congo Elle est plutôt À la baisse Pour différentes raisons Vous allez nous expliquer Pour qu'on ne tombe pas Aussi bas Non, il ne faut pas confonder Les choses Au moment où nous sommes Arrivés là-bas Nous devions renégocier Le programme Avec le FMI Parce qu'on a eu Un programme Qui n'était pas Notre avantage Je vous ai cité le cas Oui Ou le programme Quand on a négocié Au lieu que le capitaux Entre Les capitaux Sont sorti Vous avez dit Que vous deviez renégocier Oui Vous étiez plutôt En position de force Dans le sens où Dans la première partie Du programme Vous arriviez à rembourser Même si Le poids de la dette Était important Mais vous étiez L'élève Qui disait J'ai tellement investi Dans mon remboursement Que je ne suis plus À même D'assurer Mes factures Mes besoins De fonctionnement Mais le problème C'est celui-ci Il faut partir de loin La façon dont La RDC S'est endettée Mais en fait D'où provient La dette de la RDC Qui a pesé Trou lourd Le gros C'était Inga Où On a investi Dans Inga Mais Le problème C'est qu'il n'y a pas eu Des activités Qui ont permis De pouvoir Produire des revenus Qui permettraient De rembourser La dette Et que En réalité Le gros problème Est que Comme nous ne payons pas Les retards de paiement Les intégrer dans le capital Donc nous partons D'une dette De 3 milliards Au départ Et en fin de compte Nous arrivons A 14 milliards Mais dans L'ensemble Ici c'est un vide Nous n'avons pas pris Un autre emprunt C'est ainsi Que quand On arrive En 2002 Lorsque maintenant Nous avons repris Le programme Avec le FMI On a décidé On est parti De l'idée Que la aide Et ça ne remboursera Jamais Il faudrait Apurer Ces dettes Mais en fait C'est pas facile L'évapurer Dans la mesure Où les autres N'avaient pas Sorti de l'argent C'était des intérêts De retard Mais c'est ainsi Qu'il a fallu Qu'on entre en programme Pour prouver Que nous pouvons bien gérer Avant qu'on arrive A alléger la dette C'était aussi votre cas Quand vous étiez Ministre des Finances Qu'est-ce que vous négociez A ce moment-là Vous êtes ministre des Finances Le président Mboutou Comme il disait Comme il a dit Rappelez-vous Le 24 juin Le 24 juin Monsieur Kengo Premier ministre Lâché Dans la foule Par le maréchal Mboutou Tokolia Rigueur T On va pas manger la rigueur Qu'est-ce que vous Vous allez négocier Comment se passe Dans ce moment-là Quand on a dit On ne mange pas La rigueur Mais vous ne pouvez pas Commencer A rembourser A consacrer Le budget de l'État 50% A rembourser La dette On l'a bien compris Mais vous allez négocier Quoi alors vous Qu'est-ce que vous allez dire Nous avons négocié A partir de ce mois-là Pour qu'il y ait plus D'entrée de capitaux A investir Que de faire subir cela Aux choses Mais comment ça se fait Ça veut dire Vous leur devez de l'argent Ils attendent Que vous leur rembourser Mais vous dites Faites en sorte Qu'il y ait plus De capitaux Qui rendent Que de capitaux Qui sortent Non Il y a un engagement Quand vous citez Le camp de Le programme Il y a des obligations De chaque partie On vous dit On vous dit de faire ceci Nous nous allons Apporter autant Mais par exemple Pourquoi le programme N'a pas marché avant C'est que Ce que les partenaires Avaient promis N'était pas arrivé Pour Les financements Apportés à la RDC Par exemple Vous avez Ce qu'on appelle Les appuis budgétaires Les appuis budgétaires Ne sont pas remboursables Mais ça vient Renforcer Plutôt votre budget Pour vous permettre D'être en condition De produire plus Mais il y a un autre Problème qui se pose Il faudrait maintenant Que les investissements Que vous faites Puissent se rapporter Je prends Le cas De la Sofide C'était une institution Mixte Avec la Banque mondiale Et la RDC Pour financer Les crédits En moyen terme Mais en fait Qu'est-ce qu'il y a eu Les ressources Du formant De la Sofide C'était des ressources En devise Mais On finançait Les gens Qui travaillaient En franc congolais Et lorsque nous avons Connu L'inflation Automatiquement Les gens étaient Incapables Avec le risque D'échange Qu'on faisait supporter Sur celui Qui a obtenu le crédit Et c'est ce qui a expliqué Mais en ce moment-là C'est la raison Pour laquelle On insiste Pour que nous Fassions attention Au cadrage Macroéconomique C'est dans une situation De stabilisation Économique Que l'on arrive A faire Quelque chose De plus Vous prendrez Nous travaillons Maintenant Sur le budget Nous finançons Notre budget Sur base Caisse Pour quelles raisons Parce que dans La décennie De 90 On venissait à 2 000 On recourait Au financement Monétaire Nous avons connu Une inflation Qui approchait 10 000% C'est alors On s'est entendu Que maintenant La banque centrale Ne peut plus Financer l'État Pour provoquer L'inflation Donc on doit Travailler En fonction De les recettes Collectées Donc voilà Mais c'est une C'est une austérité Qu'on vous impose Alors qu'à l'heure Actuelle Dans les pays développés On applique Ce qu'on appelle La politique monétaire Non conventionnelle On recourt Au financement Monétaire La seule différence Ce sont des économies Qui ne sont pas En plein emploi Lorsqu'on recourt Au crédit Cela booste L'emploi Alors qu'ici Chez nous Nous sommes Au bord On a un plein emploi De sous-développement Et la première Sur nos infrastructures Ne permettent pas D'évacuer Les produits Une fois que vous Les avez produit Donc il y a Trop de goulots D'étranglement Par conséquent Il faut arriver A travailler Les infrastructures Pour permettre Une certaine évacuation Des produits Qui sont produits Donc voilà Le problème Que nous avons Et oui Mais vous remarquerez Comment nos infrastructures Mais ça me rappelle Toujours Puisque nous parlions De Des études Qu'on a faites Quand j'étais En avant Dernière D'humanité Au Katanga Là-bas Un des professeurs Qui nous disait Vous allez voir Vous aurez L'indépendance L'herbe Va pousser Sur le Macadam Mais après ça On en a fait La preuve C'est là C'est une vidéo Que vous n'aurez pas Intégré La notion De maintenance Vous prenez Inga Le Inga 1 En 72 350 MW Inga 2 En 82 1400 MW Depuis La construction On avait Depuis Sur l'institution Nous n'avons jamais Assuré la maintenance De telle sorte Que tout a commencé A péricliter A péricliter C'est le problème Que nous avons Je prendais Même des cas Les plus récents Vous voyez Zongo 2 On a construit Le génie civil Du moins La partie De la production Du carburant Du chaud D'électricité Mais on avait oublié La distribution Non On a oublié La ligne Oui la distribution Et la réhabilitation Oui Mais alors Automatiquement Quand vous avez fait ça En recourant au crédit Vous ne saurez Il n'y a rien Qui a été produit Pour pouvoir couvrir Donc nous devons Faire attention à cela Et c'est un peu ça Le drame Du sous-développement On néglige Le côté De la De la maintenance Oui Et à l'époque Vous êtes ministre des finances L'inflation est de combien ? Vous vous n'êtes pas Dans la superinflation La superinflation Vient longtemps après vous La superinflation A commencé Au moment Donc les années 90 C'est en ce moment-là En ce moment-là Il y a eu L'éboulement De la mine De Kamoto Sur Okatanga Ce qui fait Ce qui fait que La Gécamine Qui produisait 450 000 tonnes La production Commençait à baisser Jusqu'à tomber À 20 000 tonnes Mais pour finir Vice-premier ministre Vous avez été là Un peu plus d'un an Comment est-ce que Vous avez fait Pour tenir aussi longtemps ? Je n'ai pas Non non Je travaillais Parce qu'en fait Je signale que Pendant cette période Là c'est la période D'où on s'occupait Pour plus Ça renégocier Avec le FMI Le résultat Il était là Mais le gros problème Dans cet ensemble Je l'explique Dans mon livre Maintenant Pour respecter La chaîne de la dépense Le gros problème C'était Le patron lui-même Le CEO de l'État Il te demandait Il te demandait L'argent tout le temps Il arrivait Même à fonctionner Lui-même Lors d'une précédente émission On a reçu Léon Kengo Adondo Vous ne savez pas Me dire que Le seul responsable C'était Le président de la république Tout seul Comme il disait Lui-même Ça je ne peux rien Avec l'appui De tout mon peuple Je peux tout Mais de son peuple Dans ce que l'on Qualifie de prédation La classe politique Ne faisait pas partie Non La classe politique En faisait partie À son niveau Mais par exemple Vous n'avez Qu'à ce soit Des choses récentes Que vous avez suivies Le bradage De notre secteur Minier Mais Ça vient de qui ? De Momotou Non Non Mais quand Momotou Était là On n'avait jamais Bradé les gisements Il n'y avait plus rien On est passé de 450 De 450 Mais ça c'est la production Mais vous aviez Tout le Comment dirais-je Les différents gisements On n'y avait pas touché On a commencé À y toucher Avec le nouveau Code Minier Mais quand Il était là Il consommait Plutôt ce qu'il Supposissait Mais en réalité Avec les prédients Qu'il faisait Il a joué Un rôle important Dans la régression De la Gécamine Où en fait On a créé Une série Telle que La Sousa Com Et le reste Qui en fait Exportaient maintenant Les minérés Mais ne ramenaient pas Les recettes Au niveau de la Toutes les recettes Au niveau de la Gécamine Et quand Il a fallu Renouveler les équipements Il n'y avait pas De ressources C'est ce que La Gécamine A périclité Donc il y a eu Un comportement Non économique Qui est à la base De cela Vous avez tenu Aussi longtemps Parce que la négociation Pour l'ajustement Pour le programme D'ajustement structurel A duré Plus d'un an Ou Parce que vous avez D'autres atouts Pour plaire Au président fondateur Non Le vrai problème Quand vous allez Beaucoup plus loin Mais je finissais Par avoir Des problèmes Avec lui Quand il a fallu Fêter Le 20ème anniversaire Du Du M.P.E.R 20 mai 87 Alors nous avions Un programme A respecter Mais les dépenses Aller au delà Et puis A un certain moment Lui même Quand on a dit Que nous mangeons Pas la rigueur Lorsque j'étais là Il a commencé Par dire Certains privilégient L'aspect économique Ou oublient la politique Simplement Pour quelle raison Parce qu'à ce moment On serrait Les politiciens Qui voulaient Qu'on fasse Les dépenses Alors que nous sommes En programme Avec le Fonds monétaire International Mais à ce moment Lui même Ou plutôt oublié Que nous sommes En programme Pour telle dépense Il fallait la faire Malgré tout Il n'aimait pas Beaucoup être trop Comment dirais-je Serré Dans ce Point-là Justement en parlant De l'opposition Politique A l'économique On a parlé avant vous Des Kangoo Boys Qui semble-t-il Vivaient Beaucoup Sur tous Ces remboursements Est-ce que Pour vous C'était possible Qu'une classe politique Enfin une classe économique Ce soit fait Beaucoup d'argent De ces remboursements Il faut plutôt expliquer En ce moment-là Quand on parle De la dette Il y avait des gens Qui négociaient La dette Il n'y avait Qu'aux opérateurs Qu'aux banquiers Et compagnie Qui allaient trouver C'est un des créanciers Congolais Parce que la dette Congolaise Était cotée À du 20% Internationalement Donc vous pouvez Donner aux créanciers De la RDC Par exemple Sur 10 millions Vous lui donnez 2 millions Et vous cède sa dette Mais alors Il y avait des gens Ici qui allaient Leur dire Voilà nous Notre avenir Est au Congo On ne vous payera jamais Nous voulons acheter Votre dette À du 20% Comme c'est coté Mais en fait Qu'est-ce qui est arrivé Je connais une opération À laquelle j'ai assisté C'est avec la Bergolaise Les gens qui étaient ici Évidemment Il n'est plus la RELCOM Qui était Il était souvent habitué À faire ces achats-là Il y a des RELCOM En connexion Avec la Bergolaise Lui va trouver des créanciers Et alors On promet à l'autre De lui payer Les 20% Mais on signe Un billet à Ordre Qui garantit La Bergolaise Mais alors Automatiquement L'autre cède sa dette Et par exemple De 100 millions Serre sa dette Maintenant Quelqu'un qui est ici Devient le créancier Vient négocier ici Alors on décide Qu'au lieu de payer Directement Les 100 millions Les 10 millions On va commencer Par payer Le quart Avec ce quart-là On rembourse L'intéressé Le reste ici C'est un problème Qui se partage Voilà un peu Ce qui est arrivé Mais comme Dans le rachat De la dette Mais alors C'était à un certain niveau Que tout cela Arrivait à se faire Vous dites que vous y avez assisté Vous avez pris part Vous en avez profité Non, non, non Pas du tout Disons que Quand j'étais À la primature On vient me donner L'information Qu'on est en train De racheter La dette de la RDC Par tel Moi je vais Faire rapport À qui de droit Pour lui dire Mais il paraît Que Mais en fait L'Américain Qui m'est informé Lui-même Était intéressé À la chatte Et dit qu'il a accusé Les autres Oui Alors L'opération J'ai dû Maintenant Annoncer au pays Il n'y a que ceux Qui se sont fait là-bas Mais en réalité Ça permettait À la RDC Qui rachetait Lui-même Pour diminuer Pour alléger La dette extérieure Donc voilà En fait Le problème Qu'il y avait Donc il y avait Dans le haut sommet Quelques personnalités Qui ont Qui ont procédé Dans ce domaine Mais donc voilà Mais en tout cas Moi je ne me suis pas Mêlé comme tel Et je vous invite Visez-moi aller Jeter un coup d'œil Dans mon livre Vous trouverez Toute une série D'histoire Que j'ai Congo Zahir Avec les coulisses Du pouvoir C'est mon bout Tout témoignage De l'ancien premier ministre A l'époque Vous disiez Le budget C'était un milliard Les budgets De l'époque N'étaient pas Aussi importants Qu'aujourd'hui Mais il semblait Qu'il y avait Plus de réalisations Oui ou non ? Le plus de réalisations C'est trop dire Il n'y a que Que réalisations Qui ont été faites En recourant à la dette Vous n'avez qu'à voir L'origine De la dette Congolaise Qu'est-ce qui a été En fait Réalisé J'ai parlé Du cas De Inga Mais Inga Le rentabilité D'Inga C'est des activités Qui vont être créées Et comme ces activités N'ont pas suivi Les ressources Ne sont pas sorties Pour en faire la dette Donc on n'a pas Plus réalisé De votre époque Aujourd'hui Mais on ne pouvait pas Réaliser Dans la mesure Où il fallait Qu'il y ait Des projets Mises en place Par exemple On a créé Quand on a fait Inga 1 Mais on Consommé Quelques 20% De la production Du courant Tout le reste Parait dans le vide Donc on n'a pas produit De quoi rembourser Cette dette On a perdu Beaucoup d'argent Mais quand on dit Mobutu le bâtisseur Palais du peuple Apparemment c'est un don Des chinois Le palais du peuple C'est un don Le pont Maréchal C'est un don On n'a jamais payé Tout ça Non Ce n'était pas Dans la dette Maintenant il faut voir Quelles sont les réalisations Qui ont été faites Grâce à la dette Parce que les japonais Semblaient-ils Ont été déçus Ils pensaient Aussi réaliser Le rail Entre Mwanda Et Kinshasa Comme il n'y a pas eu Comme le projet N'est pas arrivé à terme Ils ont tout abandonné Mais ils ne nous ont jamais demandé Le paiement de ce pont Non Je ne crois pas Mais il ne faut pas oublier Qu'on a annulé Une bonne partie De notre dette extérieure Quand on dit L'initiative La dette Qui était A 14 milliards Était descendue A 2 milliards et demi Donc Mobutu N'était pas plus bâtisseur Que C'est qu'on tombe Je ne vois pas ça Ce point là C'est à dire Maintenant il faut voir Toutes ces sommes A quoi ils ont servi Et le gros Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure On a construit Mais on n'a pas maintenu Il n'y a pas eu De maintenance Vous n'avez qu'à voir La route De La nationale Qui va jusqu'à Matali A un certain moment Tout le macadam Était parti Il n'y avait plus rien Il n'y avait plus rien Parce qu'il n'y avait pas De maintenance Donc par conséquent Il fallait avoir La maintenance Et c'est le mouvement De l'activité Qui ramène Les ressources Voilà un peu Ce qui arrive Vous avez parlé tout à l'heure De la mine de Kamoto Qui s'effondre A la fin des années 80 Mais avant C'était 450 000 tonnes De cuivre A plus de 3000 dollars La tonne Où est-ce Qui est parti Tout cet argent ? Non non Le problème Il faut noter ceci Vous n'avez qu'à voir Lorsque vous prenez Le problème De la jécamine A un certain moment On a créé La sosacom Ou les jécamines commerciales Donc on a sorti La direction commerciale De la boîte Vers le sous-en-dehors Mais non En-dehors pour qui ? C'était toujours Pour le trésor public Pour l'État ? Non ça c'était Une décision prise Mais alors que La sosacom N'était pas outillée Pour faire ses marchés Elle recourait A la société générale De minérés Qui se faisait payer Sa commission Pour vendre Alors que Quand la société A été intégrée Dans la jécamine Il supportait Également les risques Mais cette fois-ci C'est sans risque Que lui ne faisait Que vendre Et quand Les recettes venaient La sosacom Toutes les recettes Ne rentraient pas Nécessairement A la jécamine Pour lui permettre D'avoir des ressources Pour un renouvellement De son matériel Mais d'ailleurs Vous n'avez qu'à voir Ceci Il y a eu Un certain moment On a accueillé Ces sociétés De transport Le reste Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu Un accroissement Du cours du cobalt Mais tout ce qui était Comme un accroissement Au lieu de rentrer Dans la question Et aller à la présidence On a utilisé Quoi ? Acheter des avions Acheter des avions A créer une société De transport Mais en tout temps Cet argent N'a pas rapporté A ce qui concerne La jécamine Voilà justement Que les ressources Se sont parties Donc le Congo C'est un pays On fait des projets Sans chercher à ce que Ce projet génère profit Pour remboursement de crédit Tout à fait Mais je vous ai cité Nous avons parlé De barrage Il y a eu La bagarre Entre le barrage De Katende Et le barrage De Mobaimbongo Quand moi Je suis entré Au gouvernement On avait déjà trouvé Les financements Pour le barrage De Katende Notamment les fonds Provenaient Une partie Du gouvernement belge Et l'autre De la banque Africaine De développement Le Mobaimbongo Il y avait Un financement Belgolaise La banque mondiale Potessait en disant Ce crédit Là n'est pas Concessionnaire Parce que le taux D'intérêt Était d'une banque Privée Au-delà De 10% Vous savez en fait Ce qui s'est passé Après La SNEL A prétendu Maintenant De créer Le schéma Directeur De l'électricité Où Maintenant Le Kassai Le banque De le Kassai Serait Approvisionné A partir du Surtirage De la ligne Inga-Shaba On a pris Le crédit Qui était prévu Pour Katende On l'a affecté A Mobaim Pour diminuer Le taux d'intérêt Mais Oui Carrément Et alors A l'heure actuelle Il n'y a Aucune tribune Qui marche A Mobaim Parce que Mobaim N'a jamais été N'était pas rentable N'était pas rentable Aucune production là-bas Oui mais c'est exact C'est pour vous dire Voilà comment Il y a un gaspillage En ce qui concerne Les investissements Faits Sans que ça Rapporte Puisque vous parlez Du barrage De Katende On s'est beaucoup plaint Au centre du pays Du manque d'infrastructures Parlant de Politiques délibérées Contre le Kassai Vous étiez Premier ministre Du Kassai Est-ce que Votre Contrée A été Négligée Par les différents Pouvoirs Non mais Au fait Vous en parlez Parce que moi Quand je suis entré Au gouvernement Le barrage de Katende Il y avait déjà Il y avait déjà Les financements Comme je vous le dis Il y avait déjà Des appels d'offres Dans la presse Pour réaliser Donc il y avait Financement belge Plus financement La banque africaine Développement Un bon jour Ces appels d'offres Disparaissent J'interpelle Mais en réalité Je signale bien La discussion Là c'était En 87 Et je pourrais Ça se bouge Sur d'anecdotes Comment c'est arrivé Après Je n'étais plus premier On avait nommé Monsieur Malou Biakarou Amficou Vice-président Vice-premier ministre Alors il devait Aller voir le président Il me téléphone Qu'est-ce que je vais Lui dire Je lui dis Tu lui dis Monsieur le président S'il y a les élections En tout cas Le casse Il ne va pas vous élire Alors maintenant Mon beau Tout se rappelle Ce que Munga Lui avait dit Et vous savez Ce qu'il a fait Il a donné l'ordre En ce moment C'était Moulou Bargoz Qui était premier R'envoyé C'est pourquoi Munga Était chassé De la salle Et il me disait Là dans deux ans Ce sera fait Il n'y a rien Voilà Munga a perdu son poste C'est encore ça C'est des choses Auxquelles nous avons Discuté ensemble Alors qu'il y avait Le schéma N'était pas au point La question c'était Est-ce qu'il y a Une politique délibérée Contre le casse Délibérée Non Il ne faut pas M'amener Sur ce point là Mais à l'époque Vous voyez Comment on raisonne Peut-être On peut en parler A l'époque Il y avait un lobby Qui disait Que si Vous faites développer Ces gens Vous allez perdre Le pouvoir Voilà Il est mort Il n'y a rien Qui s'est fait Mais vous avez même Tout le problème Du katanga Avec Les Kassaïens Et ainsi de suite Mais je vous dis Que celui Ceux qui ont attisé Le Pomme C'était les Belges A l'époque Comme ils voulaient La sécession Où ils ont demandé Aux autres Alors que le katanga A été développé Grâce à la main d'oeuvre Venant du Kassaï Et du Rwanda aussi Oui Mais alors Automatiquement Qu'est-ce qui s'est passé En 60 Les Belges En fait Quand il y a eu De l'élection municipale Ce sont les Kassaïens Qui ont gagné Les élections au katanga A l'élection soufflée Aux autres Ces gens Ce n'est pas chez eux Comment Vous n'avez qu'à les renvoyer Chez eux D'où maintenant Tout ce mouvement Qu'il y a eu Voilà un peu Le vrai problème Alors ce qui importe Maintenant C'est d'essayer De développer Toutes les provinces Parce qu'il y a Les potentialités Qui existent Pour éviter Qu'il y ait Cette animosité Qui se fait Parfois Sans base Solide Développer Sans culture Du rendement Mais c'est ça La culture Le rendement Qu'il faut Oui mais d'accord Puisque vous le savez Qu'il faut Baser sur le rendement Il faut absolument Par exemple Vous prenez Un cas très simple On a mis en place Une institution De financement D'investissement De l'UFPI Vous avez vu Ce qu'il y a eu On constate Oui Non on a constaté Pour quelques années Qu'il y a eu Là il y a eu 150 millions De dollars Complètement Gaspillés On n'est pas Parvenu Et pourtant Les ressources Du UFPI Proviennent Du budget C'est l'appareil Fiscalité Alors par conséquent Ceux-là Ne se préoccupaient pas Que ceux qui ont reçu Le crédit Puissent se les rembourser Bon Et en fin de compte Voilà une histoire Qui Vous avez été Premier ministre Vous avez une très Grande expérience Est-ce que vous croyez Le Congo Capable De ce que vous dites Le Congo Est capable S'il se prend Au sérieux Est-ce que vous nous croyez Capables De nous prendre au sérieux Tout à fait Est-ce que vous avez Des exemples Ou des Indices d'espoir De voir le Congolais Se prendre au sérieux Un jour L'idée d'espoir C'est d'en prendre conscience Est-ce que vous avez De l'espoir De voir Que le Congolais En prendra conscience Oui Mais savez Il y a quelque chose À laquelle on devrait penser C'est qu'un pays Ne peut pas fonctionner Sans sanctions Voilà un élément Qui manque Le principe De recevabilité De recevabilité De recevabilité Ne n'a jamais été respecté Et puis Quand il n'y a pas De sanctions Automatiquement Vous ne pourrez pas avancer Oui Moi je prends J'étais 12 ans M. 27 ans À la Cour des comptes On va y arriver On a tous Renlevé Les anomalies Qu'il y a Mais ça va au Parlement Le Parlement Envoie Ses recommandations Et puis Personne ne poursuit Pour savoir Si on les a appliquées Ou pas Oui Et c'est là Le grand problème Quand je vous ai dit Qu'à un certain moment On a dû constater Que 30% Des recettes Sorties Du compte de l'État Était sur l'instruction Verbale Donc on ne sait pas Quoi ça a été utilisé Mais normalement Il faudrait qu'une enquête Suive jusqu'au fond Depuis Mobutu Ce genre de pratiques On s'essayait ? Comment Ce sont les mêmes pratiques Moi je prends Depuis Mobutu Après Mobutu Je prends un exemple simple Quand Kabil est arrivé au pouvoir Dans son discours d'investiture Il avait dit Qu'il va faire Le contrôle Par la cour des comptes Des entreprises publiques Et le rapport sera publié En 2001 Nous avons fait Un rapport conjoint Cours des comptes Une situation de finance Conseil permanent Pour la comptabilité Ainsi que le conseil supérieur Du portefeuille Quand le rapport est sorti On a renvoyé Tous les comités de gestion Je ne sais pas Si vous vous en souvenez Très bien Oui Mais en fait Qu'est-ce qu'il y a eu ? On les a renvoyés Mais tous les coupables Là sont encore Aux affaires aujourd'hui Mais alors Comment voulez-vous Que ça passe ? Alors moi-même Je me suis posé la question Puisque j'étais à la cour Tu me posais la question Comment la population réagit ? La population aime bien Qu'il y ait un contrôle Les sanctions Les sanctions doivent Taper sur les autres Je prendrais un cas très simple Un PDG Il a à son service Une quinzaine de personnes Toutes ces personnes Soit des membres de famille Ou ces personnes Sont payées par l'entreprise Lorsque vous le faites tomber Tout ce monde Là est fini avec lui Mais alors par conséquent Vous voyez bien Que les gens N'acceptent pas La sanction Puisque ça pénalise Tout le monde Alors si l'on continue A réagir comme ça Il n'y a pas moyen Que les choses aillent Aillent de l'avant Professeur Evariste Mabimoulumba Premier ministre Pendant près de 14 mois Ensuite c'est La cour des comptes Une institution Que vous présiderez Pendant 17 ans Oui Ce sera Avec cette Dernière partie Que nous allons Terminer cette émission Enfin ici La troisième partie On se retrouve Pour la quatrième partie Vendredi 14 avril Après le journal de 20h Mémoire Tous les mois Retour sur les épisodes De nos vies De notre pays De Boursier à Liège en Belgique Au sénateur En passant par le professeur D'université Le membre des bureaux politiques Et comité central du MPR Hier président de la cour des comptes Après avoir été Ministre des finances Et surtout Premier ministre Mémoire Sur la gestion des finances D'Usaïr Mémoire Les professeurs ont-ils Mal conseillé Les politiques De l'indépendance A ce jour Ceux qui ont vécu Ou fait Les grandes heures De notre pays Mémoire Ce vendredi 14 avril Avec le professeur Mabimoulumba 7 mars 88 Comment est-ce que vous apprenez La nouvelle de votre départ ? Mon départ De la prémature De la prémature Non Moubout me reçoit Il me dit Voilà Je voudrais un peu Redynamiser les choses Vous n'avez pas Démérité Mais le problème Je voudrais un peu Injecter un 109 Mais vous restez Membre du comité Central C'est tout Le 109 C'est votre vice-premier ministre ? Enfin C'est comme ça Que lui voyait les choses Il ne faut pas oublier Qu'après Moi je suis allé Le remplacer A la cour de compte Parce que Samboy était aussi Président de la cour de compte Kengo aussi ? Oui Kengo Tu sais Kengo a été Avançable C'est Samboy Qui l'a remplacé Et ensuite Moi je suis allé Remplacer Samboy C'est les trois Premier ministre Qui ont été A la cour de compte Oui oui Exact Mais vous arrivez à la cour de compte En 88 Directement après ? Non pas directement Un peu plus tard Pas directement C'est-à-dire que j'ai été Nommé entre temps Deuxième secrétaire général Adjoint Du comité central Avec Gérard Camanda Avant d'être nommé à la cour de compte Donc on vous enlève De la prémature Mais on vous fait On vous élève en grade Oui Enfin ce qu'on appelle L'élève en grade Oui je vais maintenant Au comité central Comme secrétaire général Adjoint Chargé des finances Du comité central Vous êtes satisfait De cette élévation en grade Ou vous le vivez Comme une sang Non je savais bien Ce qui pouvait arriver Parce que tous les jours Vous n'avez pas sommeil Quand vous travaillez Vous téléphonez même à 4h du matin Oui Vous demandez quoi ? Donc vous vous demandez Tel ou tel élément Voilà je viens de recevoir Tel rapport Et ainsi de suite Et puis il est arrivé Une fois il est en Argentine Il téléphone vers 2h du matin Mais je sais de lui dire Il est quelle heure là ? Il m'a dit Ah là là je n'avais pas passé Oui Non non pour ça Il fallait être disponible Oui Il fallait être disponible Et qu'est-ce que peut-être Avoir aussi une tâche De deuxième secrétaire De moi je m'occupe des finances Avec Kittimabine Ramazani Secrétaire permanent Non Secrétaire général En ce moment là Secrétaire permanent C'était au bureau politique Kittimabine Ramazani Secrétaire général Kamanda Premier secrétaire général adjoint Et moi deuxième secrétaire général adjoint A ce moment là c'est quoi ? C'est le MPR Qui prime sur le gouvernement C'est toujours le MPR Oui oui Donc c'est le MPR Qui se gère Qui nécessite plus de 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 technicité De 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 le gouvernement Oui Non de contrôler un peu Ce qui se passe En réalité La technicité Savait qu'on discutait De tous les problèmes Techniques comme tels Mais en fait Tout le technique Était assuré par le gouvernement Oui mais C'était plutôt une orientation Générale Vous êtes Vous Vous étiez premier ministre Quand vous arrivez au MPR Vous montez en grade Dans la hiérarchie institutionnelle de l'époque Si vous voulez En fait il y a eu Un moment Monsieur il y a eu un temps Mort À un moment donné Mais nous nous sommes rencontrés Avec le président Moboto À Kananga Où il était venu pour faire Une visite Et quand il est arrivé là-bas C'est ainsi qu'il m'a appelé Il m'a appelé Pour le rejoindre Dans sa résidence à Kananga Mais c'est ainsi qu'il m'a dit Bon on te met en ce moment Mozak va quitter Deuxième secrétaire T'es envoyé comme vice-président Au gouvernement Moi je l'ai remplacé Au comité central Alors techniquement Moboto voulait monter Comme c'était à Kananga Pour montrer Que je ne suis pas À l'isigrace Et puis c'était chez moi Oui oui Parce qu'on pouvait savoir Que Moboto était assez Comment dire Dansé diplomate Il y a eu un jour Il est venu me rendre visite Chez moi à Kananga Compagnie de maman Mobila Dawa Le soir venu Donc maintenant Les dames dans le quartier Sont venues danser Comme si on avait Déponné le pouvoir là-bas Donc tu vois Comment il opérait Oui Alors qu'il pouvait s'imaginer Qu'il allait arriver Quand il est arrivé Il devait être à peu près 21h Ces gens sont venus Annoncer Le président va venir Vous rendre visite Et puis il y a eu Quelques membres Du comité central Qui étaient là Qui sont venus Là chez moi À ce moment-là Le MPR C'est une grosse machine C'est quoi ? Ça a toujours été Ça se gère comment ? C'est une grosse machine Mais en fait Il y avait une subdivision Elle avait l'intérieur Vous avez les gouverneurs Qui étaient aussi Des présidents Dans cette année régionale Vous n'appuyez plus C'est ainsi qu'il a laissé un peu Alors On voudrait comprendre Parce que L'Assemblée nationale C'est le conseil législatif Les députés Sont des commissaires du peuple Vous êtes des membres Du comité central Vous êtes au-dessus Des commissaires du peuple Vous n'êtes pas élus Vous êtes nommés Les commissaires du peuple Non, non, il y avait une partie Non, non, ça c'était Au bureau politique Oui Il y avait un groupe De ceux qui ont été élus Des commissaires politiques Mais ça c'est avant 79 Oui, oui Mais il y avait des commissaires politiques Élus Et d'autres nommés Où il y avait notamment Deux commissaires politiques Par province Qui passaient aux élections Alors tout était combiné Après Au comité central Deux commissaires Non, non, il n'y a pas Deux sociétés de présidence C'est bien qu'ils sont nommés Tous nommés Oui Alors Comment se passaient Les relations interinstitutionnelles Avec le comité Notamment le conseil législatif Le conseil législatif En fait On lui remettait C'était un projet de loi Je vous ai cité Le cas où Mouboutou demandait Qu'on puisse réviser Mais en fait La révision de la constitution Relevée du conseil législatif On a envoyé maintenant Les éléments Pour que les parlementaires Possèdent à la révision En terrine En terrine Oui En terrine en fait Oui En terrine Ce n'était pas une vraie discussion La vraie discussion Mais je vous ai cité Un cas où on devait Spécifier Quand le président Est empêché Comment Comment on comble le vide Oui mais ça C'était le président Mouboutou Qui a Vous l'avez dit Face à une remarque Du doyen Des ricoy C'est Oui mais c'est comme ça Vous l'avez sûr De fonctionner Oui C'était vraiment la dictature Alors La dictature Oui La tableau C'était la pensée du juge Non mais de toute façon Il y avait des discussions Sur les thèmes Sans autre forme Mais que c'était À huis clos Oui Il suffit de voir Maintenant Les points Qui faisaient l'objet De discussions C'était discuter D'une manière Ouverte Oui À partir de là Mais s'il y avait Une décision Le comité Sada Prenait des décisions Là on est en 88 Vous êtes nommé Deuxième secrétaire Deux ans plus tard Le MPR n'est plus Le parti unique Est-ce que vous Pouviez l'imaginer À ce moment-là Est-ce que vous Pouviez imaginer Que le mouvement Populaire de la révolution Parti état organisé Comme vous le dites À tous les niveaux Plus disparaître Aussi rapidement Oui Mais il y avait aussi La contrainte internationale Le mur de Berlin Qui est tombé Et puis Mobutu Maintenant Les américains Qui l'a appuyé Voulaient maintenant Que les choses changent Le MPR Est toujours debout En Angola Le Chama Chama Pindouzi Est toujours debout En Tanzanie Là c'était Un problème lié À la RDC Parce que vous n'avez Qu'à remarquer Après même Quand Lafdel Est entré ici Mais à la base C'était les américains Qui voulaient se débarrasser De Mobutu Au lieu de procéder Autrement On a plutôt Appuyé l'opposant Qui était là Appuyé par L'Ouganda Le Rwanda Oui mais Est-ce que Structurellement Le MPR Était Asse viable Pour survivre Au fait Qu'il ne soit plus Parti état Non non De toute façon Tout le monde Est qu'on a ouvert L'espace Tout le monde Chacun a choisi Son camp Oui mais C'est arrivé Dans d'autres pays Dans d'autres pays Les partis Ont survécu Oui les partis Mais il y avait Le MPR Qui était resté Mais il n'y avait Plus personne Comme celle Oui Pourquoi vous même En êtes parti Moi j'étais président De la cour des comptes Par conséquent Il n'y avait pas De raison Que je restais Dans un parti Vous étiez président De la cour des comptes Issue du MPR Oui mais Non je suis resté Même quand Kabila était là Moi c'était Sur l'ordonnance De Moubousou Parce que la cour des comptes Fonctionnait Comme un organe De contrôle Qui devait transcender Tout le reste Donc ça ne dérangeait pas Et même quand On discutait Bien entendu On m'associe Et associait cela Mais en réalité Quand la fédelle Est entrée Et que tous les institutions Sont tombées Moi j'étais resté En place Mais oui Mais quand vous arrivez Président de la cour des comptes Le président Moubousou Nomme un membre Du comité central Oui Non non Du MPR A l'origine en tout cas Oui Votre présence Dans le MPR N'était pas due A une conviction Conviction Non Mais je n'étais pas Parmi les personnes Qui poussaient Ceci et cela Mais du fait Que je me suis retrouvé A la cour des comptes J'avais le statut De quelqu'un Qui devait avoir Une certaine neutralité Parce qu'on Contrôlait les gens De tout bord Par conséquent Il ne fallait pas pencher Vers telle ou telle Partie En 90 Vous êtes nommé Janvier 90 Vous avez tenu 17 ans Oui Parce que les gens Ne s'intéressaient pas À la cour des comptes Comme il n'y a pas d'argent Pourquoi il n'y a pas d'argent C'était pourtant vous Qui étiez Au contrôle A posteriori Des finances publiques Non Le vrai problème Si vous voyez Pendant cette période Il y a eu Un certain moment Le doublement Des institutions Constituellement La cour des comptes Avec la tutelle Du parlement Avant ça C'était la tutelle La présidence Et puis du parlement C'était mon mot Vous devez savoir À quel parlement Vous avez été Il y avait le parlement À liberté Le parlement Avec Avec les Gansoulouni Et compagnie Mais C'était difficile Parce qu'il y avait Le haut conseil De la république Parlement De transition Oui Mais alors Le haut conseil N'était pas encore Bien assis avant Ce n'est qu'après Quand on a fusionné L'assemblée nationale Avec Parce que l'assemblée nationale Elle était mise en veilleuse À ce moment-là Ce n'est qu'après Tout a été mélangé À l'issue De la conférence nationale Mais avant ça La cour des comptes Était un peu neutralisée Pour Savoir À qui Quelle tutelle Prendre Vous avez été neutralisé Pendant combien d'années ? Là vous parlez De 91 93 Oui La première Entre 93 Et 97 Vous travaillez normalement ? Oui On a commencé À travailler normalement Mais bloqué Par qui ? Mais en 94 Qui était premier ministre Léon Quingo Adorno Oui mais je t'ai dit Qu'on a eu Nos frais de fonctionnement Ne venaient pas Et tout le reste Léon Quingo Adorno Ancien président De la cour des comptes Lui-même Oui Mais si d'ailleurs Il a été interpellé Il était interpellé Sur la base D'un rapport De la cour des comptes Dont je vous ai parlé ici Donc Le premier ministre Bloqué votre fonctionnement Oui Pour ne pas Pour ne pas gêner le tien Ça dit que le vrai problème C'est que la cour des comptes Devrait être indépendante En ce qu'on sait les moyens Vous êtes à la cour des comptes Mais c'est le gouvernement Qui vous donne les moyens Alors s'ils veulent vous bloquer Ils vous bloquent Pendant 17 ans Allez on va enlever Toutes les années Pendant toutes ces années Vous avez fonctionné Après ça Comment j'ai pu évoluer Je me suis allié Le Fonds monétaire international En leur disant Par exemple Le premier rapport Qu'on a fait Sur la réduction des comptes J'ai dû appeler Le représentant Le Fonds monétaire En disant Quand vous venez ici Vous ne venez pas À la cour des comptes Pour promener les nouvelles Voilà Je me trouve bloqué D'ailleurs je lui ai dit Mais il faudrait maintenant Que dans la lettre de coup Vous puissiez demander Au gouvernement Pourquoi On ne donne pas Les ressources à la cour des comptes Pour que le rapport De l'élection des comptes Puisse sortir Il me dit Écoutez Je suis diplomate On risque de m'expulser Alors Je lui ai dit Voilà comment on va faire Quand il y aura la prochaine lettre D'intention du Fonds monétaire Il faut qu'on mette Pour dégager les fonds Il faut que la cour des comptes Produit son rapport Oui Comme ça Ça s'est passé Oui c'est passé À partir de ce mois C'est la présidence Qui demande Si on a donné Les moyens A la cour des comptes Et le premier rapport Que nous avons saut C'était financé Par la banque africaine De développement En quelle année C'était en 80 Je n'ai plus La soirée En tête Pour la rédition C'était en 95 94-95 Et c'était en ce moment Qu'on a sorti Un premier rapport Sur la rédition des comptes Publié par le journal officiel Mais c'était donc Avec l'appui du FMI D'une manière indirecte Oui En 17 ans Vous avez sorti Beaucoup de rapports Il y a plusieurs rapports Oui Qui sont Tous les rapports N'étaient pas nécessairement publiés Il y a les rapports Qui partaient au Parlement Qui partaient auprès Des ministres et compagnies Mais comment Comment expliquez-vous Qu'on n'ait pas réellement Sentir votre cour des comptes Aujourd'hui on parle beaucoup Excuse-moi De mon temps Je passais à la télévision Pour commenter Le rapport de la cour des comptes On avait même Contrôlé le conseil supérieur Du portefeuille Et ainsi de suite Mais tous les rapports Qu'il y a eu Quand on a renvoyé Tous les PDG Mais c'était patronné Par la cour des comptes Oui mais Toutes les personnes Qu'on a renvoyé A l'issue de ces rapports Se sont retrouvées Dans l'exercice Du pouvoir ensuite Mais ce n'est pas Le problème de la cour des comptes A fait son travail Oui La cour des comptes A fait son travail Et tous ces rapports On les a envoyés Aussi bien Aux ministres intéressés A l'Assemblée nationale Et puis Il n'est pas dit Que le seul rapport Souvent qui était publié C'était la révision des comptes Et je pourrais préciser Qu'on a produit Des rapports Qui ont porté Sur 4-5 ans Oui Mais le grand problème C'est que maintenant Quand le Parlement En discute Maintenant c'est le gouvernement Qui doit intervenir Ce n'est pas Désespérant ? Oui Ce n'est pas désespérant D'effectuer un travail De se rendre compte Qu'il n'est pas suivi des faits Et peut-être même dangereux De voir que Certains rapports Qui incriminent Certaines personnes Voient ces personnes Aussi puissantes C'est la raison pour laquelle Je n'avais jamais mis Plaque sur la cour La cour des comptes Est ici Parce que les personnes Contrôlaient un bon jour Ils risquent de vous lancer Un cocktail molotov Sur les choses Mais sinon Il n'y avait pas tellement D'animosité Parce que dans la procédure De contrôle Au niveau de la cour des comptes Il est prévu Le contradictoire Vous ne pouvez pas Publier le rapport Sans que le contrôler En ait pris connaissance Donc ce n'était Il n'y avait pas d'animosité Les gens Puisqu'ils sont venus Pour leur dire Voilà ce qu'on vous reproche Avant de faire Le rapport final Donc ils savaient Ce qu'on leur reprochait Ils savaient Les bêtises Qu'ils avaient faits Ils avaient constaté Avec vous Puisque peut-être N'ayant pas eu D'argument contraire Qu'ils avaient été Pris la main Dans le sac Mais la vie continuait Comme si De rien n'était Puisqu'on ne les punissait pas ailleurs Mais l'essentiel C'est que chacun Savait Ce qu'on leur reprochait Ce n'est qu'au moment On a renvoyé Tous les PDG Qu'à ce moment-là Les gens Se sont Se sont réveillés Pour ne pas Trop Faire souci à cela Parce que Ce qu'il y a eu C'était Ce contrôle A eu lieu Avec Nos amis L'autre contrôle Que nous avons fait Avec Le 1 plus 4 Où il y a eu Des gens Qu'on a fait Partir Dans ce mois-là Où les 4 Vues Le président Avait dit Que si jamais Il y a quelqu'un Qui a eu De problème Il ne sera pas Défendu Mais il y a eu Quelques personnalités Là Qu'on a fait Partir Je n'ose pas Trop En parlant Sans créer Quelques problèmes Dans certains partis Où les gens Ont dû quitter En disant Mon chef Ne m'a pas défendu Au moment On discutait La Cour des comptes C'est le contrôle A posteriori On parle plus De contrôle A priori Maintenant Est-ce que vous Le jugez Plus utile Comment jugez-vous L'action de l'IGF Les deux sont Complémentaires En fait Nous avons Travaillé en collaboration Avec l'IGF Mais maintenant Le vrai problème C'est de voir Si la procédure Est respectée La procédure de l'IGF Oui Mais par exemple La Cour des comptes C'est un organe Supérieur de contrôle La Cour des comptes Peut contrôler l'IGF Oui Mais le grand problème C'est de voir Si Les textes Sont respectés À un certain moment L'IGF Est entré un peu Dans la mouvance générale Mais normalement On ne devrait pas Autant publier Ses rapports Sans L'IGF devrait être Plus silencieuse Oui Mais peut-être C'est bon Au moment Où tout est trouble Il faut que De temps en temps Les gens Sachent que Parce qu'avant Il ne doit pas Ressayer discrets Les gens Ne se rendent pas compte Qu'il y a Un contrôle qui se fait Mais la plupart du temps Vous avez déjà entendu Avant Que l'IGF Parce que Ce qui a eu Comme gros problème C'était au moment On attachait L'IGF À la présidence Dans tous les pays L'IGF A comme tutelle Le ministère des finances Mais à un certain moment Du temps du président Kabila Pour suivre les choses On a dû rattacher L'IGF À la présidence Mais alors Le problème Qui s'opposerait Comment on va Parce que l'IGF Son rôle C'était De pouvoir Voir si on respecte Les instructions Que donne le ministère Des finances Maintenant Il faut qu'on trouve Un lien Pour que ce soit À la présidence Pour pouvoir Suivre cet aspect Et jusqu'ici Je pense que La liaison N'est pas établie Juridiquement Pour savoir Qu'en fin de compte Qui En fait Parce que ça donne Le contrôle Normalement C'est pour éduquer Les gens Le contrôle N'amène pas Nécessairement A ce que les gens Soient punis Ou ils soient pareils C'est pour Régulariser Le fonctionnement De l'État Et donner des conseils Pour une meilleure gestion Ce n'est que Quand on relève Un élément du pénal Que maintenant Le dossier Doit aller En justice Mais la plupart Du temps C'est pour éduquer Oui Ce n'est pas Nécessairement Pour sanctionner C'est pour rappeler Aux gens Que le règlement Est celui-ci Si il y a Ceci et cela Vous devez corriger Ou la tutelle Intervient Pour demander Alors il faudrait Maintenant Qu'on fasse Cette liaison De l'éducation De gestionnaire Dans l'ensemble 17 ans Président De la Cour des Comptes Puis Vous disiez Qu'en 1990 Quand vous arrivez A la Cour des Comptes Vous êtes Certes membre du MPR Mais votre nouvelle fonction Vous met dans La neutralité totale Parce qu'on l'avait libéralisé Oui La neutralité totale En 2007 Vous 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 libérez De cette fonction Oui En 2007 J'ai préféré Aller me présenter Aux élections Mais je suis Sénatoriale J'avais déjà Assez bien Des gens Sur le dos Autant Ne pas continuer Mais pourquoi Vous Pourquoi vous Retrouvez Plutôt dans le camp De la majorité Que de De l'opposition A ce moment-là Non Moi-même J'ai fait un choix Parce que c'était déjà Avec qui j'ai travaillé Jusque-là De l'EFCC Oui Non Le EFCC Je n'ai pas Dans ma En tout cas J'étais À l'époque Ce n'était pas Le EFCC C'était Le PPRD Je n'ai marqué Mon adhésion Que quand Je me suis présenté Maintenant Mais n'empêche Que quand il y avait Des négociations On faisait Appel à moi Mais en ce moment-là Quand il y a eu Les forces politiques Du conclave Il y avait Le Comment dire Ceux qui coiffaient Le Comment dire Le Le PC Oui On avait choisi Les gens De personnalité Par province C'est ainsi Qu'on était Dans le comité Avec le Bula Mandung Et ainsi Sûlite Avec Lenguima Doulia Moi j'ai été choisi En tant que ressortissant Du Kassaï occidental Là-dedans Aujourd'hui vous êtes Tchiseguedi Comment ? Aujourd'hui vous êtes Tchiseguedi Vous m'avez déjà Faut faire une déclaration Moi je suis expert Au service de tout le monde Mais je vous signale Que quand le président Allait au G20 J'étais dans sa délégation En tant qu'expert Oui J'étais dans sa délégation J'avais même accompagné Le ministre de finances À Venise Quand il y a eu La réunion Des ministres de finances Ainsi que Gouverneur de banques centrales Au service de la république Aujourd'hui Au service de la république Parce qu'en fait J'ai aidé les autres En ce qui concerne Au G20 En ce qui concerne La création Des droits d'étirage spéciaux La RDC avait proposé Que les pays développés Rétrocèdent Au moins une partie Parce que les droits d'étirage spéciaux Sont répartis En fonction de Côte-part au FMI Ce qui signifiait Que les nouveaux Les nouvelles devises Créées Aller aux pays développés Qui n'en ont pas besoin Alors il fallait maintenant Le président Étant président De l'Union africaine Il fallait maintenant Qu'il plaide la cause Pour que ses réserves Supplementaires Aillent auprès des pays Afriques C'est vous qui avez plaidé Tout ça Non Vous y en étiez J'étais dans la délégation Comme c'était un cours Que je donne aussi A l'université Et par conséquent Je pouvais éclairer Pour tel ou tel autre Question directe Pour terminer Vous avez tenu Au moins un an Premier ministre Plus que le premier ministre Un autre Etienne Tshisekedi Plus qu'un autre Mais le Tshisekedi Pourquoi lui ne l'a pas tenu ? Mais il est arrivé Dans une période de trouble Etienne Tshisekedi ? Oui Mais le grand problème Vous voyez Après qu'il ait été élu Mais c'est Mobutu Qui a cassé l'affaire Après Donc il y avait Cette dualité Avec le pays Dans la république Mais ça fait Qu'il ne pouvait pas Etienne Tshisekedi Etienne Tshisekedi Le président Mobutu Ne pouvait pas Travailler ensemble Ils avaient pourtant Travaillé ensemble Avant Oui Mais le Mais je prends simplement Il faut lire mon livre Là Je suis allé une fois Pour aller négocier Envoyé par Mobutu Avec Bula Madung Ndiyati Etienne Bassaolona Pour aller signaler Au président Tshisekedi Qu'il pourrait revenir A la privature Pour remplacer Kengo Nous avons été appelés Pour aller négocier Avec lui Et en ce moment-là Pour lui dire Que le président Il aimerait le rencontrer Il faut d'abord Qu'il voit Bula Madung Ndiyati Et puis ensuite Que Kibasa Et Tshisekedi Et Tshisekedi Qui était Qui coiffe aussi Du soran Puis c'est également Avant que les deux Ne se rencontrent Voilà J'ai rapporté ça Dans mon livre Et alors Ce qui était bien Mobutu demandait A Tshisekedi En disant Que Tshisekedi Déclare partout Qu'il va le faire Arrêter Alors il demandait Qu'il lui dise Il doit se taire Sur ce point-là Et ensuite Pour qu'il revienne Il faut qu'il laisse Aussi les généraux Qu'il ne dérange pas Les généraux Mais pour cela Il faut qu'il signe Un papier Alors Tshisekedi Il m'a dit Il m'a dit Si je signe un papier Mobutu va le rendre public Je vais faire de ma crédibilité Il avait refusé Donc c'était Ces points de détail Qui ont fait la différence Oui oui Mais Mobutu a été Très précautionneux Sur des choses pareilles Oui Mais en fait Quand on est allé le voir Que nous sommes allés Avec Kisa Ben Bassa Olona Et moi Nous sommes allés le voir D'abord pour lui dire Qu'il reçoive Ensuite Mubula Mandungu Et après ça Mobutu recevrait Les Kibasa Et Tshibobo A Shina Panshi Abadolite Avant leur rencontre Mais ce n'est pas L'été Et comme vous savez Comment ça fonctionne Quand Tshibobo A Shina Panshi Le sont allés Abadolite Au retour Les combattants On dit qu'ils ne mettent pas Pieds Parce qu'on a fait Comme c'est le Congolais A stigmatiser les choses Qu'un c'était Mon il a demandé D'aller aux toilettes On a vu que son veston Était gonflé Alors On fait Donc vous faites Le bruit Qu'on a sous-doyé Là-bas Voilà comment Les rumeurs Et puis Quand il n'a pas pu Mettre Pieds A limiter Les choses Essayer Voilà un peu C'était difficile Entre les deux Mais ils s'entendaient bien Pourtant Humainement Qui et qui ? Mobutu et Tshisekedi Non Ils se sont bien attendus Avant Après plus Après plus Mais de toute façon Tshisekedi Était son concurrent Et par conséquent Il ne pouvait pas Mouutu trouver Qu'il mettait en cause Son pouvoir Autre question directe Vous êtes auteur De plusieurs livres Les banques commerciales Fassent Mutation structurelle De l'économie Israéroise Les banques commerciales Telles qu'elles se Pratiquent aujourd'hui Le métier de la banque Tel qu'il se pratique Aujourd'hui Est-ce qu'il est utile Au développement Ici en Congo ? Non Au développement Disons qu'il est utile Pour le fonctionnement De l'économie Vous êtes dans l'économie libérale L'économie libérale Ne peut pas fonctionner Sans crédit Oui Alors Automanie Il est utile Maintenant On doit faire le lien Entre la croissance économique Et le système bancaire On a voulu le faire Dans le système En créant la SOFID Pour financer Les investissements Qui pourraient maintenant Consolider les choses Mais la banque Les banques commerciales Financent essentiellement Au court terme On leur a autorisé A faire le moyen terme En fonction des dépôts À terme Qu'ils ont Mais le gros problème Dans notre économie C'est le manque De garantie Un système juridique Non Bien au point Et les banques Demandent des garanties Pour leur crédit Et si du côté De système De l'immobilier Et tout ça Les choses Ne sont pas bien au point Ça limite Cette possibilité-là Mais alors Il faut noter aussi Que nos banques Ne sont pas installées Partout Tout semble fonctionner Sûrement au niveau De la capitale Si vous voyez La répétition des dépôts Le gros des dépôts Sont à Kishasa Et puis au Katanga En quelque sorte Là où il y a Là où il y a Du produit Là où il y a De la production C'est normal ? Non Là où il y a Les grandes entreprises Comme telles Mais alors En fin de compte Ça fait C'est un peu Même quand on a Décidé la bancarisation Mais pour Bancariser Ça coûte Par conséquent L'État Comme c'est pour favoriser Cela Demande On lui donne L'État paye C'est un prix Pour que Justement Les banques Puissent supporter Le coût De cette bancarisation Ce qui n'est pas Le cas ailleurs Donc les banques Commerciales Telles qu'elles Fonctionnent aujourd'hui Ne sont pas utiles Non, non Les banques C'était ma question Oui, elles sont utiles Elles sont utiles Maintenant Il faut leur faire jouer Un rôle beaucoup plus dynamique Mais pour cela C'est l'environnement Qu'on doit améliorer C'est l'État Qui ne fait pas Ce qu'il doit Oui L'État doit faire Ce qu'il faut Pour réguler les choses Autre livre Dernière question Les coulisses du pouvoir Sur Mobutu Témoignage à l'ancien Premier ministre Ce livre est aussi L'interpellation De l'objectif Et d'inciter Les acteurs politiques A tirer les leçons De l'histoire Afin de ne pas répéter Les erreurs De leurs prédécesseurs Et ainsi éviter De plonger la société Dans un statu quo Porteur de sous-développement Ça, je n'ai rien inventé C'est vous qui l'avez dit C'est moi qui sais ça C'est ce que vous avez dit Oui, c'est que Dans toutes Dans toute société On doit intégrer L'histoire Si vous connaissez Votre histoire Parce que vous Vous ne pouvez pas répéter Les fautes du passé Parce que l'homme N'est pas toujours parfait Mais à tout moment Il faut qu'on intègre L'aspect de l'histoire Pour améliorer Les choses Et souvent Quand on réagit Nos politiques N'intègrent pas L'histoire Ou bien Ils ne la connaissent pas Comme il faut Ils ne la connaissent pas C'est évident Ils n'intègrent pas C'est donc De raisonner simplement Ethnie Et tout cela C'est très difficile De mettre en place Une nation Et faire le développement Économique Je disais tout à l'heure Vous paraphrasant Ce livre est aussi Une interpellation Quelles sont les erreurs principales Que les tenants du pouvoir Et de l'opposition Ne devraient plus jamais faire Plus jamais C'est trop dire L'homme est amené A faire des erreurs A faire des erreurs C'est inévitable Mais le gros problème C'est qu'on devrait À partir d'un certain moment Mieux Moi j'ai parlé Du principe de redevabilité Faudrait qu'à un certain moment Chacun rende compte Je me souviens Toujours discuta Avec un politicien Qui disait Que tout ce qui arrive ici Nous sommes tous responsables Moi j'ai dit non La responsabilité Est individuelle Et non pas Quand elle devient collective N'agit plus Mais alors automatiquement Chacun doit pouvoir Répondre à ses actes Vous êtes dans la direction D'une entreprise Il ne faut pas dire Que ça tourne mal C'est notre faute à nous tous Je prendrais un exemple Très simple L'âge Camille Qui fonctionnait si bien Tout d'un coup Tombe en faillite On ne s'est jamais posé La question D'où provient cette faillite Pour éviter la même chose Je prends un autre cas Dans notre population Vous prenez Nous avons des médecins Qui sortent de nos universités Qu'on n'utilise pas Mais quand ce monde Se trouve en Afrique du Sud On les considère Comme le bon médecin Mais entre temps Tout cela devrait nous faire réfléchir Pour savoir Comment utiliser Nos propres cadres C'est un peu On devrait avoir Un certain recul Pour se poser la question Pourquoi ça ne marche pas Quelle est la direction A suivre Et taire un peu Les rivalités Qui ne reposent pas Sur une base objective Je crois que c'est ce qu'il faudrait faire Professeur Evariste Mabimoulumba Merci d'avoir accepté De passer cette soirée avec nous De nous avoir conté Votre version de l'histoire Même si on en sort un peu Même si on en sort un peu Quel terme utiliser Sur notre soif Parce que De cette faillite On se pose la question Au regard de ce que vous avez De ce que vous nous avez clairement dit Si un jour On en sortira Non non Je crois qu'on en sortira Si on prend conscience Parce qu'il ne faut pas oublier Que toute la responsabilité Ne repose pas sur nous Nous avons le rôle De la communauté internationale Et de toutes les rivalités Qui existent Aussi Aussi oui Et puis il faut voir aussi Comment fonctionne L'humanité globalement Est-ce que partout Aujourd'hui Il y a une guerre en Ukraine Elle repose sur quoi Nous devons tirer Les leçons de tout cela Pour ne pas A ce pouvoir De stabiliser Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada